... Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour un débat interreligieux. Alors nous avons à ma droite l'abbé Guy Pagès, qui est un prêtre catholique romain de la diocèse de Paris. Et nous avons à ma gauche Karim, qui est un musulman converti à l'islam, qui étudie les religions comparées. Donc le thème du débat qui va s'effectuer aujourd'hui est, est-ce que Mohamed est un vrai prophète ? Donc, Pierre Pagès, qu'est-ce que vous pensez de ça vis-à-vis du titre de prophète que donne le musulman vis-à-vis de Mohamed ? Alors je dirais que le thème du débat a été choisi par Karim. Personnellement, ce n'est pas une question que je me pose, n'est-ce pas ? Et pour cause. Et donc, personnellement, j'estime qu'avant de se poser cette question-là, si on suit l'ordre chronologique des choses, le christianisme existant avant l'islam, il faudrait d'abord que vous, Karim, avant de vous interroger pour savoir si Mahomet est un prophète, vous soyez sûrs que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Car on ne peut pas avoir plus que Dieu. Si nous, chrétiens, nous estimons qu'en la personne de Jésus, Dieu lui-même s'est révélé, s'est donné à nous, a mis le comble à son amour après nous avoir tout donné, de se donner lui-même, je ne vois pas comment on pourrait ensuite s'intéresser à qui que ce soit l'autre. Vous comprenez ? Donc je crois qu'il faut commencer par là. D'accord. Alors, le problème pour débuter sur ce point-là, c'est que, en fait, ça fait virer le thème sur la divinité de Jésus. Alors que le thème principal, c'est de définir si, oui ou non, Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu selon les Écritures ? Mon cher, mon cher Khaïn, avant de parler de ça, commençons par respecter l'ordre de révélation qui fait que Jésus est venu avant Mahomet. Oui, mais ça, c'est un ordre que vous mettez dans le débat de vous-même. D'ailleurs, ça m'est donné à vous comme à moi. C'est comme ça. Très bien. Et si moi, je décide que nous partions sur définir si Mohamed est un vrai prophète de Dieu ou non ? Mais avant de partir, imaginez, par exemple, quelqu'un vienne chez vous et vous dise « Ton père n'est pas ton père, ton père, c'est moi ». Alors que votre père, vous avez vécu avec lui, votre maman vous a dit que c'était bien lui, votre papa, vous le connaissez depuis que j'ai tout petit, et quelqu'un se plaint et vous dit « C'est moi, ton père, c'est pas lui, lui, j'étais un imposteur. C'est moi, la véritable père ». Qu'est-ce que vous avez pensé ? Il vous dira « Écoute, moi, je connais mon père, donc tu ne vas pas me dire que c'est ton père ». Donc l'islam vient et dit « Voilà, Jésus n'est pas Dieu ». Alors que, personnellement, moi, je le connais comme Dieu, et pas seulement moi, mais depuis 2000 ans, les chrétiens le confessent comme Dieu. D'accord. Donc je connais le Christ. Oui. Donc avant de me parler de Mahomet, il faut commencer par me prouver que Jésus n'est pas Dieu. Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Mais alors, à ce moment-là, ce serait un débat sur la divinité, et si vous voulez, on peut en organiser un autre pour parler de la divinité. Mais en fait, pour définir, par exemple, si Mohamed est un vrai prophète de Dieu ou non. Ça n'a pas de sens pour nous. Mais ça a un sens dans le sens que votre écriture définit des critères prophétiques pour pouvoir définir la réalité entre un véritable et un faux prophète. Oui. Donc nous devons revenir à ces critères afin de vérifier si Mohamed peut postuler sur cette définition. Alors, mon cher Karim, un prophète, par définition, ce n'est pas simplement, comme le croient la plupart des gens, quelqu'un qui vient à annoncer l'avenir, mais il a une mission dans l'ordre de la révélation qui est d'élever peu à peu la conscience du peuple juif à la reconnaissance de cette promesse qui a été faite à Abraham, de comprendre quelle est cette promesse, à savoir cette génération qui est promise à Abraham, qui doit engendrer des fils dans toute la terre par la foi. Et ces prophètes, peu à peu, ont compris que cet homme était quelque chose d'autre que notre homme et ont désigné le Messie. Il n'y a qu'un seul Messie dans l'histoire sainte et c'est lui vers qui se concentre toute la prédication prophétique, au point que Jean-Baptiste lui-même, comme Jésus l'a annoncé, étant le dernier prophète, il a désigné Jésus comme étant le Messie, l'élu de Dieu qui vient enlever le péché du mort. Donc les prophètes, ce sont ceux qui viennent annoncer le Messie, pas ceux qui viennent après le Messie. Oui, d'accord. On va revenir sur ces annonces de Genèse 17 qui ont été faites à Abraham et on va en discuter après. Par contre, moi ce que j'aimerais revenir, c'est en fait la définition de ce qu'est un véritable prophète. Je viens d'en donner, d'ailleurs. En fait, vous m'avez donné votre définition. Ce n'est pas la mienne, non ? Qui est plus éloquent, M. Pagès, que Dieu pour définir les caractéristiques prophétiques de ces prophètes ? Karine, peut-être, c'est ça ? Non. Moi, la réponse que j'attends, c'est Dieu. Puisque la question, elle est là, en fait. Moi, cher Abraham, c'est vrai que Dieu lui-même, dans le Coran, dit « Nul ne connaît l'interprétation de la parole de Dieu, sinon Allah. » D'accord, ok. Donc, comment vous, vous pouvez prétendre comprendre la parole de Dieu ? Puisqu'Allah lui-même vous dit que personne ne la comprend. D'accord. Bon, contre le fait qu'il y a deux lectures sur ce passage-là, ce sera un petit peu compliqué de vous l'expliquer, en tout cas sur le thème, et ça n'a surtout rien à voir avec le débat. Moi, ce que je vous ai demandé, c'est qui est plus éloquent que Dieu pour définir les caractéristiques prophétiques de ces prophètes ? On est bien d'accord que Dieu... C'est Dieu. Très bien. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il dit ? D'accord. On va y revenir. Deuxième question, « Qui est plus éloquent que ces prophètes et les messagers qui rapportent les paroles de Dieu définissant les critères de ces prophètes ? » Doucement, parce que tout ça, tout le monde peut se proclamer prophète de Dieu, n'est-ce pas ? Et dire, « Moi, je parle au nom de Dieu. » Exactement. Voilà, donc... Les deux questions, rappelez-vous-en et j'aimerais une réponse de votre part. Donc, vous m'avez dit que Dieu est celui qui est le plus éloquent pour définir les caractéristiques prophétiques de ces prophètes. La deuxième question que je vous ai posée... C'est le plus éloquent, ça n'a même pas de sens, parce que lui seul le dit. Il n'y a pas un comportement. Mais justement, quand on dit plus éloquent, ça veut dire que nul ne peut aller au-dessus de lui dans la façon de définir les caractéristiques du prophète. Deuxièmement, la question que je vous ai posée, c'est qui est mieux placé, donc qui est plus éloquent que les messagers et prophètes eux-mêmes pour rapporter les paroles de Dieu définissant les caractéristiques de ces prophètes. Mais je viens de vous les donner. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur, à travers ses prophètes, a annoncé la venue du Messie. Il a donné des signes, notamment à travers Isaïe 53, comment le Messie, le serviteur de Dieu, par son sacrifice, allait accomplir la rédemption du monde. Comment il allait faire des miracles. Des signes qui ont été interprétés par les chrétiens pour reconnaître le Messie. On n'est pas là pour, dans une succession sans fin, chercher sans fin, rajouter des prophètes à la liste. Les prophètes n'ont pas de sens, sinon que de désigner l'œuvre de Dieu. Moi, je suis d'accord avec vous pour aller dire que le Messie est la fin d'une étape. D'une étape. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres étapes que la mort et la résurrection qui arrivent ? Est-ce qu'il y a de plus que ça ? Moi, je vous dis que c'est pour moi. Et on va y revenir, ça concerne la promesse et l'annonce qui ont été faites dans Genèse 17. On va revenir sur cette chose-là. Moi, maintenant, ce que j'aimerais de votre part, c'est une réponse claire. Qui est plus éloquent que les messagers pour rapporter les paroles de Dieu spécifiant les critères prophétiques ? Je n'avais pas la question, là. Ce sont les messagers qui rapportent les vraies paroles de Dieu qui définissent les critères prophétiques. On est d'accord. Par exemple, Moïse rapporte les critères dans la Torah qui sont les paroles de Dieu sur les caractéristiques des prophètes. Un vrai ou un faux ? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point ? Vous n'avez pas compris, mon cher Thierry, parce que le problème, ce n'est pas de désigner Mahomet comme prophète. Parce qu'un prophète, en soi, ce n'est pas la fin de la révélation. On ne va pas s'attacher simplement aux signes et ne pas voir l'objet qui est désigné. Tous les prophètes n'ont d'autre raison d'être que d'amener le peuple élu à accueillir le sauveur, le fils d'Abraham, figuré par Isaac, et pour vous, c'est par Ismaël, mais c'est à travers lui qu'il y a le don de Dieu et accordé au peuple élu. Donc, vous pensez que Mahomet est un prophète, mais les raéliens pensent que Raël est un prophète, que le témoignage va s'être un prophète, etc. On n'en finira jamais. Il n'y a plus quoi à rajouter la succession ? Je comprends votre point. Il n'y a qu'un seul messie, c'est lui qui nous intéresse. Ce n'est pas un prophète de plus. Ça veut rajouter quoi ? Je comprends votre point. Maintenant, il y a quand même une problématique. C'est que prenons Raël, prenons tous les gens qui se sont déclarés prophètes, et on les confronte aux caractéristiques prophétiques définies par Dieu et rapportées par les prophètes dans votre texte. Et c'est là qu'on définit la différence entre un véritable prophète et un faux prophète. Vous voyez, ce n'est pas le prophète qui nous intéresse, c'est le Messie. Là, c'est ce qui vous intéresse. Mais vous aussi ! Mais non ! Mais si, parce que le Messie vient pour tous les hommes ! Oui, mais c'est vrai. Mais le prophète, ce n'est pas les qui nous sauve. Ce n'est pas les qui nous sauve. Le thème du débat, j'ai bien compris cette chose-là. Mais alors, c'est plus important. Le thème du débat n'est pas est-ce qu'on est sauvé par Jésus ou Mohamed ? Mais c'est ça le fondamental, Karine. Vous étiez ça pour votre sa vie. Alors, il aurait fallu faire un débat sur ce thème-là. Mais là, le thème, ce n'est pas ça. Mais commençons par ça. Mais non, on a défini un thème. Si vous arrivez à montrer que Jésus n'est pas le sauveur, on passera à Mahomet, ou on passera à Ryan, ou on passera à John Smith, ou je ne sais pas qui. D'accord, j'ai bien compris. Mais alors, vous avez... Comment en tant que chrétien ? Si j'accepte votre débat, je me renie moi-même. Pourquoi ? Parce que je dis, voilà, je suis amené à m'intéresser à autre chose comme ici. D'accord, très bien. Mais vous êtes vraiment malade. La question que je vais vous poser, est-ce que lorsque Elie a eu son débat avec les prophètes de Bâle, est-ce qu'il s'est renié lui-même ? Non. Il n'y a aucun rapport. Mais s'il y a un rapport. Parce que vous me dites que moi, je me renie moi-même si... Non, non, moi, moi. Oui, moi-même. Vous, je parle en... Ah, pardon. Je me renie moi-même si je débat sur définir si Mohamed est un vrai prophète. Bien sûr. Mais le combat qu'a fait Elie avec les faux prophètes de Bâle, il a quand même été au front et il a montré en fait la vérité en montrant que ce sont des faux prophètes. Voilà. Moi, ce que j'attends de vous, c'est de montrer que Mohamed est un faux prophète. C'est le thème du débat. Mais si vous voulez. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Et déjà, le tel débat, on voit que Mahomet, ce n'est pas le Messie. Qu'est-ce que le Messie ? Si Jésus est le Messie, Mahomet est disqualifié au pseudo-phosphacto. Vous, dans le Coran, vous voyez vous-même que Jésus est dit et que la parole de Dieu, la vérité, né d'une Vierge, le Messie, au ciel, il reviendra pour le jugement. Et Mahomet est mort et enterré. D'accord. Donc, moi, je n'ai pas de souci avec tous les points que vous avez cité là. Ok, ok. Je ne sais pas dans le Coran. C'est notre croyance de croire que Jésus est le Messie. On n'a pas de problème. Mais c'est ça qui est important. C'est très bien. Moi, j'y crois. Bien. Je ne veux pas dire j'y crois. Il faut faire des conséquences après. Donc, si Jésus est mort et ressuscité, comment ne pas lui faire confiance à lui qui a réussi à se sauver et qui est capable ? D'ailleurs, surat de 3, verset 55, elle a dit à Issa « Je t'élèverai, toi, et ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. » D'accord. « Alors, ce sera votre retour vers moi et je châtirai d'un châtiment douloureux les incrédules. » Est-ce que vous comprenez ce passage ? Je comprends quoi ? Que Allah dit que ce sont ceux qui suivent Issa jusqu'au jour de la résurrection qui seront sauvés. Donc, les chrétiens. Donc, les chrétiens. D'accord. Mais moi, j'ai... Alors, voyez, carrément. Alors, j'ai un problème avec cette façon de voir et de prendre, piocher comme on veut dans le Coran puisque un autre verset vous dit que ceux qui disent que Jésus est Dieu, ce sont des mécréants. Voilà. Donc, comment est-ce que vous voulez que d'un côté, Dieu valide les gens et les chrétiens jusqu'à la fin des temps et d'un côté, il vous déclare... C'est pas compliqué, M. Karim. Il suffit d'abroger les versets qui nous embêtent. D'accord. Alors, l'abrogation, si vous voulez, on fera un thème sur l'abrogation dans la Bible et dans le Coran. Il n'y a pas de règle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous voulez, on fera quand même ce genre de débat puisque si, selon vous, ça n'existe pas, moi, pour moi, ça existe. Ah bon ? Voilà, très bien. Donc, c'est pas le thème, c'est pas le thème pour moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'on revienne. Donnez-moi des arguments qui prouvent que Mohamed n'est pas un vrai prophète. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie selon Mohamed. Comment ? Jésus est le Messie selon Mohamed qui est un mot de Dieu. Il était déjà avant Mahomet. Oui, on n'a pas de souci parmi ça. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous de plus que ça ? Les Juifs attendent toujours le Messie. Ils n'ont pas reconnu dans Jésus et ça n'empêche qu'ils attendent toujours le Messie. D'accord. Donc, nous, si nous sommes cohérents avec notre histoire, on vient des Juifs, vous le prouvez assez par votre façon de vivre, et les Juifs attendent le Messie. Nous, chrétiens, nous l'avons reconnu en Jésus-Lazareth. Donc, s'occuper d'autres choses que du Messie, c'est vraiment pas ça côté de l'histoire. D'accord, mais je répète en fait la question, parce qu'en fait, pour l'instant, on est en train de tourner autour. Donnez-moi des arguments qui prouvent que Mohamed n'est pas un vrai prophète. Je te l'ai dit, mais Jésus est le Messie. Donc, pour vous, le fait que Jésus soit Messie, c'est l'argument qui... Évidemment ! Très bien. Alors, moi, je vais vous poser des questions maintenant, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, comme ça tourne, il faut que ça se dynamise différemment. Moi, je vous dis que Moïse a rapporté ce qu'on appelle Jésus-Lazareth. C'est ça ? Non, pas du tout. Pour les mots que Jésus-Lazareth. Je n'ai pas le Messie. Mais pour moi, c'est le Messie. Eh bien, non. Ça veut dire quoi le Messie ? Ça veut dire quoi ? Ceci ne rentre pas dans un Christ. Ça veut dire quoi le Messie ? Mais justement, la question n'est pas sur le Messie. Eh si, tout dépend. Je vous ai montré que tous les prophètes sont dirigés vers l'annonce du Messie. Très bien. Moi, ce que je vous demande, ce n'est pas cela. Vous voulez faire... Si vous touchez bien d'autres choses que du Messie, franchement. Parce que vous, votre prédication est tournée vers le Messie. Moi, ce n'est pas ma question. Je vous demande... Vous préférez savoir quand il faut se laver les mains et avec quel pied il faut rentrer dans les toilettes. Lorsqu'Elie a confondu les prophètes de Bâle, est-ce qu'il l'a fait avec le Messie ? Il ne l'est pas encore arrivé. Ma question n'est pas cela. Vous me dites que tous les prophètes ont dirigé vers le Messie. Et que vu que j'ai le Messie, maintenant, c'est ce qui me permet de disqualifier un prophète. La question, c'est est-ce que lorsque il y avait les 450 faux prophètes de Bâle qui ont été ensuite égorgés, la question que je vous pose, c'est lorsque Elie a fait ce débat-là et a confronté les prophètes de Bâle, l'a-t-il fait avec l'idée messianique ? Ou l'a-t-il fait avec un miracle au nom de Dieu, etc. ? Pourquoi ce serait contradiction ? Ce n'est pas une question de contradiction. Est-ce qu'il a... Ou ça, ou ça ? Il n'y a pas à s'opposer. Donc, il ne l'a pas fait au nom de Jésus. On est d'accord. Il n'était pas encore incarné. Voilà, merci. Donc, ce n'est pas un critère pour définir un vrai d'un faux prophète. Mais si, parce qu'avant le Messie et après, ce n'est pas la même chose. Donc, enfin... C'est à quoi qu'il vienne, sinon ? C'est à quoi qu'il vienne ? Donc, de Moïse à Jésus. La question que je vous pose, imaginez que vous étiez avant Jésus. Vous étiez avant. Est-ce que vous auriez pu utiliser votre argument de dire que c'est le Messie qui définit un vrai d'un faux prophète ? Pendant cette période, c'est impossible. Pourquoi ? Puisque les critères prophétiques... Mais écoutez, il ne va pas jouer, là. On n'est pas avant Jésus-Christ. On est après Jésus-Christ. Mais oui, mais... Mais alors ? Comment ça va pas de se faire comme si tu n'étais pas venu ? C'est une insulte à Dieu, là ? Pas du tout. Mais comment pas du tout ? Mais sur ceci, c'est comme si tu n'étais pas venu. On revient à l'Ancien Testament. Mais on va venir au Messie. Je n'ai aucun problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'on travaille sur ce qui est un véritable prophète et un faux prophète. On l'a dit, déjà. 15 fois, je l'ai accepté. C'est le Messie. Celui qui annonce le Messie, oui. Très bien, d'accord. Donc moi, quand vous me dites cela, c'est un critère qui sort de votre tête. Pas du tout. Moi, par contre, ce que j'ai dit, ce que je vous ai posé, c'est que je vous ai posé. Mais regardez, il a dit qu'est-ce qu'il parle. Non. Mais ce n'est pas Isaïe qu'on revient. On revient à la base. Qui est plus éloquent que Dieu pour définir ce qui est un vrai d'abord ? C'est Dieu, on est d'accord. Les critères ont été décrits dans la Torah. Et alors ? Et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont jugé d'après la Torah pour accepter un vrai d'un faux prophète. On est d'accord ou pas ? Bien évidemment, il y a l'heure. Merci. On va y arriver. On avance tout doucement. Allons-y, allons-y. Très bien. Donc, maintenant, on va construire les critères prophétiques. Lesquels sont-ils ? Très simple. Deutéronome chapitre 13, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 13 vous dit qu'il faut que une personne qui se déclare prophète, qui se dit être un prophète, vienne parler au nom du dieu d'Israël, connu par le peuple d'Israël et par ses ancêtres. C'est-à-dire que s'il vient au nom d'une autre divinité, c'est un faux prophète. Il peut accomplir des miracles, des prodiges et des signes. S'il appelle à un autre dieu, c'est un faux prophète. Bien sûr. Très bien. C'est pour ça que c'est ça les critères prophétiques. Regardons. Très bien. Ensuite, dans Deutéronome chapitre 18, vous avez encore un supplément par rapport aux critères prophétiques définis par Dieu, puisque c'est l'éternel lui-même qui parle. Il faut que ce prophète-là, lorsqu'il vient, il parle au nom de l'éternel. Non, il y a alors. C'est pas « il y a alors ». Un petit peu de respect vis-à-vis des critères de Dieu, quand même. Non, moi, moi. Ok. Ensuite, s'il fait une prophétie, il faut qu'elle se réalise. Sinon, c'est un faux prophète. Donc, en fait, si vous voulez, ici, on a des critères. Oui, alors ? Donc, les critères, c'est quoi ? C'est connaître Dieu, la connaissance. Non, le dire, le Dieu qu'on le connaît. Tout le monde peut dire qu'on connaît Dieu. C'est pas difficile. Oui, mais justement, on a la connaissance de Dieu. Il faut que cette connaissance soit en adéquation avec le Dieu qu'on connaît, Israël. Voilà. Et leurs ancêtres. Voilà. On va pas arriver à la connaissance de Dieu. Très bien. Mohamed est venu et il s'est déclaré comme faisant partie de l'alliance via Ismaël, se réclamant de la descendance abrahamique et il adorait et faisait adorer le Dieu des enfants d'Israël et celui qu'ils ont connus et leurs ancêtres. Donc, le premier point, c'est de prêcher un Dieu unique. Mohamed l'a réussi. Doucement, doucement. Parce qu'encore une fois, Mohamed, il vient, tu vois, tu sautes là. Il vient après Jésus. Vous voyez, très bien. Et il nie la révélation apportée par le Messie. Comme le juif. Non, il ne le dit pas. Il dit que l'Évangile a été apportée par Jésus. Il ne le dit pas. Mais surtout que si, puisque pour lui, le Dieu des chrétiens, ce n'est pas le vrai Dieu. La conception du Dieu des chrétiens, pas le Dieu des chrétiens. Parce que le Dieu des chrétiens est le même que celui des païens, que celui des musulmans, des juifs. Nous avons un seul créateur. Donc, on a un seul Dieu. Par contre, il existe de faux dieux comme il existe de faux prophètes qui ont existé. Donc, en tout cas, vous n'avez pas me dit au contraire que, en tant que musulmans, vous ne croyez pas à la Trinité, que vous n'adorez pas Jésus-Christ. Bien sûr. Nous n'avons pas le même Dieu. Bien sûr. Tout comme les juifs ne le font pas. Exactement. Donc, vous êtes pris en sandwich entre les musulmans qui se réclamant de l'Alliance abrahamique prêchant à Dieu unique et les juifs, les enfants qui descendent des enfants d'Israël qui ont rejeté le Christ qui devont les musulmans. Ils ont la conception divine depuis le début de la révélation. Pas de façon parfaite. Rappelez-vous comment Abraham lui-même a voulu vérifier son fils, par exemple. Et Dieu lui a dit il ne fait pas ça. Donc, ça a été progressivement que peu à peu la conscience religieuse du peuple juif a été éduquée par les prophètes. D'accord. J'ai une question. Pendant de Moïse à Jésus, est-ce que les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu ? Parfaitement. Imparfaitement. Très bien, vous avez un argument pour cela ? C'est tout simple. Par exemple, je vous le disais de vous montrer c'était très bien. Abraham qui croit plaire à Dieu et ça revient à son fils. D'accord. Et voilà. Donc, j'ai trompé. Je ne voulais pas ça. D'accord. Mais là, attention, attention. Quand les prophètes disent aux juifs vous vous occupez de faire les salles des cérémonies au temple et vous exploitez les pauvres. C'est pas ça que Dieu vous demande. Le jeûne que Dieu aime, c'est de l'être juste avec votre prochain. Mais voilà. Mais pour les juifs c'était ça la religion. Ça, ce sont... Non. Donc, il y a une évolution. Vous confondez deux choses. Vous confondez les actions des enfants d'Israël qui ont été mauvaises. D'ailleurs, le Coran le rappelle. Les évangiles le rappellent. Les enfants d'Israël ont commis des... Ces actions. Ils sont tombés parfois dans le... Donc, vous voyez dès que la connaissance qu'ils avaient n'était pas parfaite. Non. La connaissance qu'ils avaient découlée de la révélation que Dieu, Jésus avait déjà faite auparavant. On est d'accord ? Doucement, progressivement. Non. Ce n'est pas possible. Parce que les prophètes apportaient ce qu'on appelle une conception monothéiste parfaite de Dieu. Si vous me dites non, mais là, on part dans un concept qui est... Je pourrais me dire... La preuve année. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. De votre propre religion. Non, non. Comme cela, les prophètes n'ont pas rapporté la vérité sur Dieu. La preuve année. C'était présent Moïse lui-même. Oui. Il annonce qu'après lui, viendra un autre prophète. Autrement dit-moi, ce que je vous ai donné, ce n'est pas suffisant. Ah non, c'est faux. Comment c'est faux ? Mais c'est faux. L'autre prophète ne va faire que répéter les paroles que vous dites. Vous pouvez répéter ce qu'il y a déjà. Parce que c'est la parole que vous dites. Elle se trouve dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15 à 18. Mais juste après, 19, 20, 21, ce sont les critères dont je vous ai parlé. Arrêtez. Si vous vous dites que les prophètes ont donné toujours la même chose, il n'y avait aucun intérêt à ce que Moïse annonce la vie d'un prophète après lui. Mais si, justement. Quel intérêt ? Mais l'intérêt, c'est que ces prophètes rappellent aux enfants d'Israël qui se détournent de revenir à Dieu. Tout comme Jean-Baptiste est venu les rappeler à revenir à Dieu. Tout comme Jésus est venu les rappeler à Dieu. Toutes ces choses-là sont logiques. Mais cela n'empêche pas qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Comment on le prouve ? Vis-à-vis du Nouveau Testament. Quelle question a posée l'un des scribes à Jésus ? Maître, et pourquoi il lui a posé cette question-là ? On ne pose pas ça à un enfant de 3 ans. Pourquoi il lui a posé la question à Jésus quel est le premier commandement ? C'est comme un musulman. Si vous allez voir un enfant de 3 ans, il connaît la chèque d'âme. Je ne connais pas une histoire. Non, non, non. Attendez, laissez-moi finir. D'accord. C'est juste l'argument pour que vous le compreniez. Il lui a posé la question quel est le premier commandement ? C'est quoi ? C'est d'adorer Dieu unique de tout son bien, de tout son âme, etc. Voilà. Mais qu'est-ce qu'a dit le scribe ? Il a dit « Oui, Seigneur, tu as raison. C'est cela qu'il faut faire. » Ils avaient la conception d'un Dieu unique. Ça n'a jamais décidé d'avoir un Dieu trinitaire, si ce n'est avec la conception chrétienne qui est venue par après. Alors, moi, cher, si tu en parles de ta conception, nous, chrétiens, depuis 2000 ans, nous commençons notre credo en disant « Je crois en un seul Dieu. » Très bien, oui. Donc, je vois où est l'intérêt de la venue de l'Islam. Vous avez montré qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on le sait déjà. Non, la venue de l'Islam, en fait, elle est importante. Elle fait justement un retour en arrière vis-à-vis de la déviation vers une sorte de l'association que nous pensons. Quelle déviation ? Celle de dire que, par exemple, vous présentez un Dieu qui n'est pas celui des enfants d'Israël. Est-ce que vous pourriez avoir un Dieu ? Si, justement. D'accord. Si, tu viens de dire toi-même qu'il s'écarte. Très bien. Ils n'ont pas accueilli les Messies. De même qu'ils ont tué les prophètes, ils n'ont pas accueilli les Messies. Le Messie, on n'a pas de problème avec cela. Moi, ce que je vous demande, c'est, dans la conception des enfants d'Israël et du judaïs, est-ce que si vous venez dire que Jésus est Dieu, est-ce qu'ils ont lié ? Mais ils sont liés. Non, c'est pas une question de l'université. Est-ce qu'ils ont cette conception que ceci est le Dieu que leurs ancêtres ont adoré ? Mais attends, dis-moi. Tu oublies que les Juifs font tuer les prophètes les uns pour les autres. Ça, j'ai bien le choix. Et bien, alors, ils ont refusé ce que Dieu leur donnait par les prophètes. Qu'est-ce que l'extraordinaire est-ce qu'il fait la même chose avec Jésus ? Non, mais est-ce que vous avez compris la question ? La question, c'est pas celle-là, monsieur Pagès. La question, c'est de savoir si vous venez voir un Juif actuellement, et que ça change, et que vous lui dites... C'est pas le bon Dieu que je vais voir. Et que je n'ai pas la garantie de la vérité pour autant. Et que vous lui dites... Que... Moi, je te prêche ton Dieu qui est le même que le mien et que celui de tes ancêtres qui est Jésus qui est trois personnes s'il te plaît, est-ce que c'est le Dieu que tes ancêtres ont connu ? Pouvez-vous me dire un seul Juif qui répondra oui à cette question ? Ça n'existe pas. Très bien. Il devient chrétien. Il devient chrétien. Ah non, non, non. C'est pas la question, ça, de devenir chrétien. Ah, pourquoi pas ? Mais non, ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est la conception de la divinité dans le judaïsme et que les ancêtres des enfants d'Israël ont connu ? Encore une fois, quand les chrétiens croient en un seul Dieu, ça ne s'oppose pas à la foi des Juifs. Mais non. Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons en un seul Dieu. Dans l'achistianisme, dire que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu, bien que le Père ne soit pas le Fils, le Fils ne soit pas le Père, ni le Saint-Esprit ne soit ni le Père, ni le Fils, ni le Fils, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Très bien. Donc c'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire avec l'affirmation de l'unicité de la nature divine. Très bien. Donc on ne peut pas opposer. Vous venez de dire une chose sans vous vouloir, qui va justement expliquer votre problématique. Vous me dites, en fait, la Trinité, c'est une chose incompréhensible. Stop. Ça contredit deux choses. La première, ça contredit justement la connaissance. Si c'est incompréhensible, il n'y avait pas un connu. 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 L'unicité de Dieu, il n'y avait pas une bonne chose. Si c'est incompréhensible, selon vos mots. Donc ce n'est pas le Dieu qu'ont connu les enfants d'Israël. La connaissance. D'ailleurs, Jésus-Tierre a un connu. La connaissance de son unicité, je vous rappelle. Très bien, je l'ai compris. Je suis d'accord avec vous de dire que la Trinité est incompréhensible. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une contradiction. D'un côté, c'est incompréhensible et de l'autre côté, vous me dites que c'est incompréhensible. Connaissance. Comment est-ce qu'on fait pour allier les deux ? C'est incompréhensible. C'est le service Christ qui est uni dans sa propre personne divine, la nature divine et la nature humaine. Il peut être compris en tant qu'il est homme et il ne peut pas être compris en tant qu'il est Dieu. C'est le mystère du Christ qui réunit le compréhensible et l'incompréhensible. D'accord. Le mystère... Doucement. Incompréhensible. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais enfin, si j'ai connaissance, Dieu vous dit que ce soit... Regardez. Dieu vous dit que ce qu'il est, c'est-à-dire unique, il a été tout le temps connu auparavant. Vous me dites... Tout le temps. Pas tout le temps. Quand maintenant, c'est incompréhensible de le comprendre. Doucement. On comprend qu'il est unique dans sa nature divine, qui est unique, mais dans sa trinité, des personnes, pourquoi est-ce que Dieu ne se fait pas ? Écoute, c'est très simple. Avant que le peuple juif soit monothéiste, il n'y avait pas de peuple monothéiste sur la terre. Avant que le peuple juif n'était pas monothéiste ? Voilà. Mais c'est faux. Comment non ? C'est pas faux. Avant les enfants d'Israël, il y avait qui ? Toutes sortes de gens qui étaient polythéistes. Non, stop. Israël, c'est qui ? Qui est Israël ? C'est bon. Qui est Israël ? Oui, alors ? Non, c'est une question que je vous pose. Vous savez ou vous savez pas ? Vous savez ou pas ? Mais non, je ne sais pas. Vous n'allez pas ? Tu te fous de moi ou quoi ? Donc, vous ne savez pas. Donc, vous ne savez pas qui est Israël ? Non. Israël et Jacob. Voilà. D'accord. Et Jacob, avant lui, il y avait qui ? Il y avait Isaac. Avant Isaac, il y avait qui ? Il y avait Abraham. On est d'accord ? Donc, Israël est là. Oui. Tout cela, il faut rajouter Noé, pour rajouter Adam. Mais tous ces gens-là, ils étaient donc polythéistes, selon vous. C'est ce que vous venez de m'affirmer. Je parle de peuple, je parle pas d'individu. Mon Dieu, c'est un peuple. Quel peuple ? Et c'est pas de peuple ? Eh non. C'est nouveau. Mais c'est pas nouveau, tu vois que tu ne connais pas l'histoire. Moi non, parce que je veux oublier l'histoire. Prenons la Bible. Arrête. Mais là, c'est pas sérieux. Là, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Tu parles de peuple. Tu peux pas lier ça, le peuple juif ? Il n'y a eu aucun peuple, avant le peuple d'Israël, qui était monothéiste. Voilà, très bien. Donc, en fait, les prophètes qui étaient avant et qui prêchait à des peuples, ils étaient là pour faire quoi ? Décorer ? Le prophétisme, ça appartient typiquement à l'histoire d'Israël, qui ne trouva nulle part ailleurs. Eh oui, eh oui ! Vous avez quand même fait le séminaire de prêtrise. Il faut quand même s'y aller. Si vous me dites qu'avant, Israël, il n'y avait pas de prophète, Non, je me dis, il n'y a pas de peuple. Là, vous voulez me dire qu'il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas de prophète. Très bien. Donc, Abraham, dans la jeunesse, c'est pas un prophète. Jeunesse, chapitre 12, vous dit qu'Abraham est un prophète. Et c'est la première mention du mot prophète dans le texte biblique, c'est pour Abraham. Ah, non, je n'ai pas dit où tu trouves ça ? Je peux par contre, si vous voulez discuter, vous pouvez pendant ce mois que je trouve le texte de l'église, c'est le ménage de la jeunesse, chapitre 12. Mais c'est bizarre que vous connaissez pas ces choses. Le prophète Abraham, c'est musulman, ça, c'est pas quelque chose. Ouais, c'est vrai, ouais. La vocation d'avoir un kit son peuple, tatatage, c'est pas grave. S'il avait eu un PC, ça aurait peut-être plus allé plus vite. Non, mais je ne te découvert pas. Si, si, si. Non. Si, si. Ça n'existe pas. D'accord. C'est pas grave. On va faire rien. Je frime. Oussama, si tu as la possibilité de regarder sur Internet, tu peux me trouver le passage qui parle d'Abraham étant un prophète de la jeunesse. Soit c'est chapitre 12 à 15. Il y a un des trois. Ça fait quoi pour toi, le Messie ? Le Messie, c'est-à-dire que c'est l'apothéose prophétique de l'Alliance des enfants d'Israël. Si c'est l'apothéose, il n'y a plus rien au-dessus. De l'Alliance des enfants d'Israël. Et alors ? Mais il y a autre chose après derrière. Quoi d'autre ? Ah, ben justement, c'est ce que je voulais qu'on ouvre après. Mais non. Avant de l'ouvrir, il faut qu'on finisse sur ces caractéristiques prophétiques. Donc vous n'avez rien à reprocher à Mohamed. Comment ? Donc Mohamed, vous n'avez rien à lui reprocher. Je rigole quoi. Donc pour dire que c'est un faux prophète, il faut affirmer des choses quand même, M. Pajès. D'accord, qui peut venir après le texte et sinon l'antichrist ? Oui, mais ça, ce n'est pas un argument. Alors, c'est pas un argument. Non, mais c'est quoi encore ? Tu as trouvé le passage ? Qui n'est pas avec moi et contre moi, dit Jésus. C'est tout simple. Oui, mais je dis, on n'a pas de problème avec cette chose-là. Mais qui est le problème ? Écoute-moi bien. Après, je pense que tout le peuple juif a été préparé à recevoir les Messies. Ça, je suis d'accord. Et bien alors, une fois qu'il est là, qu'est-ce que vous avez d'autres ? Le peuple juif, d'ailleurs, regarde bien, quand Jésus est arrivé, le peuple juif, à cause de son écrit d'unité comme Jésus l'avait annoncé, a été dispersé. D'accord. Le temple a été rasé en châtiment de son écrit d'unité. D'accord. Et depuis 2000 ans, ils n'ont plus ni prophète, ni temple, ni prêtre. Autrement dit, terminez l'ancienne alliance. Maintenant, on est rentré dans une nouvelle alliance qui n'est plus de la chair, mais de l'esprit, qui n'est plus de la loi, mais de la grâce. D'accord. Et toi, tu veux revenir à l'Ancien Testament. Ah non, pas du tout. Ça sera quoi ? Ah non, je suis revenu. Tu te reviens à ça ? Non, je ne sais pas. Je suis revenu à ça. Je suis revenu à l'Ancien Testament pour prendre les caractéristiques d'un prophète. Mais parce qu'il y a le Messie là ! Le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est le débat. Vrai prophète ou faux prophète ? Pour dire que Mohamed est un vrai ou un faux, il faut tirer les arguments des écritures. Oh là là ! Bon, écoute, je ne sais pas, il y a un clé, on ne va pas. Mais non, mais c'est en fait, c'est très clair. Je vous ai cité Deutéronome 13, 18 qui définit ce que c'est qu'un vrai faux prophète. Quand, par exemple, Jérémy était face à Adania, dans Jérémy 28, qu'est-ce qui a fait qu'il a été montré que c'est un faux prophète ? Je ne l'ai pas réalisé, c'est un prophétie. Voilà, par exemple. Donc, comme on revient à cela, c'est ce qui a montré qu'il était un faux prophète et ensuite, il est mort à Adania. Qu'est-ce qu'il a prophétisé, Mahomet ? Genèse 20, chapitre 7. Voilà, c'est ça. Genèse 20, chapitre 7. Qu'est-ce qu'il est dit ? Maintenant, on va la fin de cet homme car il est prophète. Voilà, c'est vrai. Il sera pour toi et tu viendras. Voilà, voilà, merci. Donc, nous avons bien Abraham qui est prophète, cela n'existait pas selon vous, mais c'est pas grave. c'est que je vous ai dit que le premier à être appelé prophète dans l'Ancien Testament, c'est Abraham. Et ça, c'est vérifié. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas grave, parce qu'Abraham portait en lui toute la descendance du peuple élu. Donc, quelque part, on peut comprendre que dans sa façon d'être, il portait aussi les prophètes et qu'ils soient appelés prophètes à ce titre-là. Non, c'était un prophète. Pourquoi ? Parce qu'il était en communication avec Dieu et il accomplissait ses commandements, ses ordonnances, c'est ce que nous dit ensuite le texte de la Genèse. Un prophète, il parle au peuple de Dieu. Il n'y a pas de peuple de Dieu encore avec Abraham. Il commence avec Abraham, le peuple de Dieu. C'est vous qui croyez qu'il n'y a pas de peuple. C'est quoi le peuple de Dieu avant Abraham ? Mais il y a d'autres peuples. On ne vous a pas dit qu'il y avait un peuple de Dieu soumis comme vous, vous le voyez avec les enfants d'Israël, mais il prêchait à leur peuple. Abraham, il n'y avait pas de qui ? Mais Abraham, il avait un peuple. À quel peuple ? Où tu vois ça ? N'importe quoi, il a tout quitté son peuple pour aller partir tout seul avec sa femme, ses enfants et ses troupeaux à Ghana. Mais justement, son peuple l'a rejeté. Pourquoi ? Parce que justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu l'as rejeté dans la mythologie musulmane. Ah, c'est aussi la mythologie juive en tout cas. Ah non ? Chez les Juifs, c'est ce qui est dit aussi. Pas dans la Bible. Non, 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 mais ce n'est pas comme ça que ça marche comme ça. Non, parce qu'il n'y a pas que la Bible. Vous, vous prenez votre tradition par exemple des Pères de l'Église. Oui. Ne faites pas un deux poids de mesure en acceptant la tradition islamique pour dire par exemple certaines choses, en refusant la tradition juive et en prenant la tradition chrétienne. Je ne vais pas prendre pour argent comptant ce que disent ce que disent les chrétiens. Mais on prend la tradition juive. Celle qui est... Celle qui... c'est la loi de l'Étoile en fait. Le fondement de la foi, ce n'est pas les discours de rabbin un tel et de rabbin un machin. Attention. Jésus a dit que les scribes et les pharisiens sont ainsi dans la chair de Moïse. Écoutez. Regardez bien ce qu'il dit. Écoutez ce qu'ils disent. Stop. On s'arrête. Jésus dit écoutez ce que qui dit les rabbins, les gens dans les grandes autorités rabbiniques de ce temps-là. Et ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'ils disent et ils ne le font pas. Voilà. Et donc ? C'est à vous de m'expliquer ce problème. C'est un grand problème. Vous me dites on n'écoute pas les rabbins. Moi j'ai une parole de Jésus qui vous dit le contraire. Concernant la Torah orale, Jésus, dans ce même chapitre, chapitre 23, on va y revenir. Je ne vous laissez pas. Les rabbins doivent être distingués de la ligne sacerdotale. Parce que ceux qui sont ainsi dans la chair de Moïse, ce sont ceux, les grands prêtres, qui assument une mission divine. Bien sûr. Les rabbins, ils parlent en leur propre nom. Ah. il y a un peu mélangé. Non, non, non. Ah, t'attention. Les rabbins, ils ne sont pas assis. Ils sont mis à bas. Non, après, je vous le dis, quand Jésus est arrivé, il n'y a plus de prêtres. Donc il n'y a plus de chair de Moïse. En fait, vous ne répondez pas aux questions. Ah oui, c'est ça. C'est ça que j'aime. Non, non. C'est-à-dire qu'en fait, vous tournez autour du couloir. Ah oui, c'est ça. Quand, en fait, vous acceptez votre tradition à vous, mais vous n'acceptez pas... Donc il n'y a que la tradition catholique juiveienne. Eh voilà. Stop. Eh voilà. Donc on rejette la tradition juive, et on rejette, on l'assume. Tout ce qui vient, tout ce qui s'oppose au Christ et qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est l'antichrist. Qu'il soit juif, musulman, athée, bouddhiste, tout ce que tu voudras, ça n'a aucun... Oui, ça, j'ai bien compris en fait, votre enseignement. Mais ça ne... Vous ne... Sous quel prétexte rejetez-vous en fait la tradition juive ? C'est pas très sur juive, la religion rabbinique. Mais c'est autre... Non, mais attendez. Les rabbins, ce sont les savants des enfants d'Israël qui ont rejeté le Christ. Donc c'est le problème qu'ils ont rejeté. Non, c'est pas le problème. C'est moi, c'est pour ça que je ne vais pas me mettre à l'orécole, tu comprends ? Mais je ne sais pas de vous mettre à l'orécole. Si vous acceptez votre tradition, vous êtes aussi obligés d'accepter la tradition qui était avant vous. Et qui définissait ce qu'est le vrai Dieu, qui définissait ce qu'est un vrai prophète, etc. C'est sur ça le vrai débat. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner maintenant, on va venir en fait ça, si vous voulez, là où vous m'amenez depuis le tout début, c'est de reconnaître en fait qui est le Messie. Amen. Voilà. Et le Messie, comme je vous l'ai dit, c'est la fin du prophétisme des enfants d'Israël. Très bien. Bravo. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'alliance, la première alliance qui est faite. dans les enfants d'Israël. Amen. On retrouve cela où ? Dans Genèse chapitre 17 où l'Éternel fait une alliance avec qui ? Avec Isaac et avec ses descendants. Oui. Par contre, le thème principal de l'alliance, c'est que je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Voilà. Très bien. Donc, on parle bien d'un Dieu unique. Oui. Ils connaissent eux et dont ils connaissent les caractéristiques. On est d'accord ? Oui, après. Donc, c'est toute l'alliance allée comme ça. Stop. Mais il y a une autre promesse. Oui. Dans le même passage. La promesse qui a été faite à Ismaël. Genèse chapitre 17, verset 20. Bon. « Je ferai de lui une grande nation. » Oui. D'accord ? Oui. En l'hébreu, c'est marqué les Goïgadol. Grande nation. Oui. Deux questions. Je ne sais pas si vous allez savoir parce qu'il faut quand même en avoir un petit peu recherché. Qui ? Quels sont les peuples qui ont été appelés grandes nations dans la Bible ? Il y en existe quatre. Si vous ne savez pas, vous avez le droit parce que c'est une question un peu difficile. Et puis, il y en a d'autres qui sont appelées grandes nations. Il y en a quatre. En tout cas, il y en a quatre qui sont appelées dans le long de Saint-Testament grandes nations. Voyons après. Le premier, ce sont les enfants d'Israël. En Exode chapitre 32, c'est ce qu'il est dit. « Je ferai détruire une grande nation. » Oui. En Genèse chapitre 46, à Jacob, « Je ferai détruire une grande nation. » Donc, les enfants d'Israël sont une grande nation. Deuxièmement, les Babyloniens. Jérémie chapitre 6, une grande nation. Ensuite, en Jérémie chapitre 50, les Médoperses qui viennent et qui détruisent les Babyloniens. Grande nation. Le quatrième, Ismaël. Appelé à être une grande nation. Bon, il y a l'heure et après. Très bien. Donc, on a vu que ce sont généralement des empires et des grandes puissances. Oui. Qui sont question de figure. Pourquoi ça, c'est pas grave. Ils ont les droits de se battre s'ils voulaient. Si ça vous intéresse, c'est question de figure. Il y a pas de moi, en tout cas. Maintenant, il y a une promesse qui est faite ici à Ismaël. Et alors ? « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » La question que je vous pose, historiquement, bibliquement, où est la réalisation de cette promesse. Je vous défie jusqu'à la fin des temps de me prouver cette chose-là. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas. C'est pas réalisé. Sauf à l'ère prophétique de Mohamed. Ah oui, c'est ça. C'est toi qui as lu des rabbins. Tu veux savoir que Rabbi Rashi a dit que, justement, cette postérité promise à Ismaël de ses douze rois était passagère comme les nuages dans le ciel. C'est un commentaire qu'il a fait. Pas mal, hein ? Toi, c'est le premier rabbin. C'était pas mal, mais sauf qu'en fait, lui, Rashi est du XIe siècle. Mais de son temps, il y avait d'autres rabbins qui étaient aussi calés que lui. Ah, ben voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Moi, c'est une question très importante. Bon, une grande nation. Moi, chez Rami. Écoute-moi bien. Non, 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 attendez. Écoute-moi bien. Vous avez lancé le rabbinisme et Rashi. Je veux vous répondre sur ce point-là. En fait, c'est bien de ne pas sauter de thème. Donc, voilà. Bon, alors. Nous avons le rabbi Bechay. En revenant, non, non, non. Le rabbi Bechay, qui est un rabbin d'Espagne du XIIIe siècle. Non, mais ça ne vous intéresse pas, on l'a dit. Ah, non, non. Moi, ça m'intéresse. Non, 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 c'est pas ça. Ça ne vous intéresse pas, j'ai bien compris. Non, non, tout est bien. On a été à une grande nation. Pour toi, ça, c'était important. Eh bien, justement. Moi, avec qui sont faits avec ça ? Avec cette grande nation-là, on va voir ce qu'on dit les détenteurs des Écritures principales. Parce que vous m'avez cité Rachid comme argument pour refuser ce texte-là. Très bien. Moi, je vais vous citer les autorités rabbiniques. Non, 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 non. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Bon, alors. Mais c'est moi de finir sur ce point. Oui, oui. Le rabbi Bechay était un grand rabbin du XIIIe siècle d'Espagne. Fin exégète, une des grandes autorités rabbiniques que vous pouvez vérifier. Il était disciple du Rashba. C'est un acronyme de Rabbi Shlomo Ben Adéret. Qui était qui ? Disciple du grand Armanide. Voyons après. Attention, on parle de l'Armanide. Mais on voit. C'est une autorité. Le Ramban. D'accord. Très bien. Il dit au nom de Rabbi Hananel Ben Khouchiel qui est un rabbin, un exégète et la plus grande presque autorité de son siècle qui est du XIe siècle en Tunisie. Oui. Il dit, donc regardez, Rachid est du XIe siècle. Le Rabbi Hananel est du XIe siècle. Regardez ce qu'il dit. Il dit, à propos de Genèse chapitre 17 verset 20 de la promesse qui est faite à Ismaël. Vous trouvez ça dans le commentaire du Rommage, donc c'est-à-dire des cinq livres de la loi aux éditions Edmond Safra à la page 79. Nous voyons l'accomplissement de cette promesse qui a mis 2333 ans à se réaliser avec l'essor de l'islam. Il dit ça ? Il dit ça. Et alors ? Donc nous avons les grandes autorités rabbiniques ici qui vous disent que la parole de Dieu c'est pas la parole de Dieu. c'est pas le problème ça. Parce que vous avez utilisé quand même le rabbin pour disqualifier ce passage-là. Non, mais c'était une blague. C'était une blague. C'était très marrant. Ben bien sûr que c'était une barrière. Mais c'est pas j'aise. Non, non. Vous avez utilisé un argument. Cet argument se retourne contre vous. Parce que j'utilise les mêmes autorités rabbiniques pour vous prouver que justement... Écoute-moi. Mais là, c'était un autorité rabbinique qui dit que la promesse c'est les musulmans, c'est l'islam. Ben je regrette. Parce que si pour les juifs la descendance charnelle avec Abraham par Isaac c'est le critère de leur appartenance au peuple élu, pour les musulmans ça tombe à côté. Parce que tous les musulmans ne sont pas de race arabe. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, ben il faut les savoir. Ah, non, ça n'a rien à voir. Il faut les savoir. Si tu te revendiques et d'Ismaël par la chair... Moi, je suis l'exemplotype. Je suis un ce qu'on appelle un pur français avec des originaux espagnols. Tu sais pourquoi ? Parce qu'à l'origine de l'islam il y a une confusion entre la relation au christianisme comme le Coran en témoigne par la présence de Jésus qui est exceptionnelle et qui est incomparable avec la présence de Mahomet dans le texte même du Coran. Et puis le désir de rester juif. D'où l'attachement aux pratiques et aux préceptes judaïques. D'accord. Et donc ce sont ces deux éléments qui se trouvent en contradiction qui expliquent qu'on se trouve aujourd'hui avec cette explication du peuple annoncé à Ismaël revendiquée par les musulmans qui cependant eux revendiquent leur appartenance en garantie de la foi musulmane et non pas de leur appartenance à la race arabe. Il faut les savoir. Il y a deux choses différentes. Tu es content ça ? Il y a deux choses. Je vous ai dit je suis musulmane et je suis ce qu'on appelle un français converti. Écoute-moi, Cari, Cari, moi je me rattache à Abraham pas par Isaac qui sont en roche. Moi je me rattache. Mais non, c'est pas une question de chien. Je me rattache à Abraham vis-à-vis d'Ismaël, de sa descendance et du prophète qui est sorti de cette nation. Mais il faut sorti pour quoi faire ? Pour quoi faire ? On va y venir. Mais par contre, j'aimerais d'abord dire que Dieu est unique. Mais nous, ça fait 2000 ans qu'on le dit. Mais par contre, on va prendre ça. Vous dites qu'il est unique mais trinitaire. Mais ce n'est pas le Dieu que les enfants d'Israël ont connu. Mais bien sûr que si. Donnez-moi un argument. Donnez-moi un argument que les enfants d'Israël ont connu un Dieu trinitaire. Mais tous les apôtres étaient juifs. La Viergeman était juive. Je vous demande, parmi les enfants d'Israël venus avant Jésus, que les prophètes ont annoncé un Dieu trinitaire. Mais c'est tout simple. Ça n'y a pas. Chapitre 18 de la Genèse. Non, ça c'est une interprétation chrétienne vis-à-vis des... Non, il n'a pas ça, c'est le texte lui-même. Mais non, monsieur. Le texte lui-même. Donnez-moi un prophète. Je te le somme. Très bien. Deux choses. Donnez-moi un prophète qui a utilisé cet argument pour montrer que c'est un prophète trinitaire. Il n'y en a pas. Donnez-moi un apôtre. Non, le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un a utilisé cet argument de Genèse 18 pour montrer que c'est un prophète trinitaire ? Dans le Nouveau Testament ? Mais si, tout à l'heure, vous m'avez dit que tout est dans la Bible. Je ne sais pas comment tu dis ça, non ? Ah non, non, non ! Regardez la vidéo, vous m'avez dit que tout est dans la Bible. C'est quand j'ai parlé justement de la tradition rabbinique, vous m'avez dit que tout est dans la Bible. Comment ? C'est quand j'ai parlé de la tradition rabbinique, vous m'avez dit que tout est dans la Bible. Voilà. Je n'ai pas dit que tout est dans la Bible. C'est marqué dans le Coran. que tout est dans le Coran. C'est Allah qui le dit, mais ce n'est pas marqué dans la Bible. Jésus dit... Non, ce n'est pas non plus marqué dans le Coran. Si, si, je vais te donner les références. Ce n'est pas grave. Si, si, Allah dit qu'il y a tout écrit dans le Coran. Oui, mais il y a d'autres passages. C'est pour ça que vous allez chercher des indignes. Mais non ! Mais si ! Vous ne croyez pas votre parole ? Non, c'est surtout que vous ne l'avez pas compris. C'est pas grave. Ah, c'est ça ? Monsieur Pagès, c'est mieux comme ça on ne s'éparpille pas. Alors, écoute-moi bien, Karine. On pourra venir à l'histoire du Grand Peuple. Que le Seigneur ait donné en vertu de son amour pour Abraham une descendance à Ismaël, ça ne fait pas pour autant de ce peuple-là une espérance pour le monde. D'accord. Donc, tu as dit quand même qu'il y avait grande... Il y avait qu'un truc et une promesse. Une promesse, la promesse de quoi ? D'un grand peuple. Donc, tu as dit quand même qu'il soit fait, soit bien. D'accord. Il y avait plusieurs grands peuples où il y en a encore dans le monde. Ce n'est pas pour autant que ça porte le salut au monde. Bien sûr. Donc, dire, moi, j'appartiens à un grand peuple annoncé par Dieu à Ismaël, c'est la belle affaire. Il y en a eu d'autres grands peuples dans le monde. Ce n'est pas pour autant qu'ils auraient été sauvés. Est-ce que vous pouvez... Tu as entendu, ça arrive ? D'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez me montrer avant Mohamed, un prophète qui s'est réclamé du Dieu des ans et des enfants d'Israël ? Tous les fois prophètes. En Arabie. Tous les fois prophètes. Mais les Augustus, ils ne sont pas fous. Non, mais je fais des arguments. Je ne fais pas des paroles. Mais moi, je n'occupe pas des prophètes. Je m'occupe des vrais prophètes. Non, mais donnez-moi un argument pour montrer qu'en fait, avant Mohamed, chez les Arabes, il y a eu un prophète qui s'est monté et qui a eu... En fait, on a vu cette grande nation. C'est pour ça que je vous ai posé une question très importante. Vous n'avez toujours parlé de la grande nation. Je vous ai défendu et je vous ai défendu jusqu'à la fin des temps. S'il vous plaît. En quoi le peuple arabe est une grande nation ? Répondre-moi. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. La chose, c'est l'inverse. Non, c'est... Il y a annonces de grandes nations dans Genèse 17. Et alors ? Montrez-moi historiquement ou bibliquement où est-ce que ça s'est réalisé. Je vous laisse jusqu'à la fin des temps. Mais en fait, vu que vous avez mis à la fin des temps, je pense, je vous laisse jusqu'à la fin de vos jours pour pouvoir me répondre à cette question-là. Écoute, savoir que le saint d'Ismaël a été un grand peuple à l'aune des critères de l'époque, il suffit que le peuple arabe soit suffisamment puissant autour d'Israël pour être califié aussi. Et alors ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les enfants d'Ismaël étaient des petits peuplades répartis n'importe où. Maintenant, à partir de quand est-ce que c'est arrivé que c'est devenu un grand peuple ? Regardez, je voulais ramener avec vous parce que je l'ai ramené ici comme ça au moins, vous aurez la vue des Juifs et des grandes autorités vis-à-vis de ce passage-là. Regardez, c'est très simple. Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir avec l'essor de l'Islam. Avant Mohamed, il n'y a jamais eu un prophète. Bon, écoute-moi. Ni une grande nation par les arabes. Ça ne répond pas à la question. Mais si, eux répondent. D'accord, je vais te croire si tu veux que la prophétie de cette grande nation donnée à Ismaël, encore que le lien entre les populations arabes et Ismaël ne soit pas fait. D'accord. Il n'y a pas de preuves génétiques qui se trouvent. Ça, on pourra faire si vous voulez un débat sur la sentence de Mohamed vis-à-vis de Ismaël. Il n'y a aucun problème pour poser les choses. Il n'y a aucune preuve. En tout cas, aucune preuve. Vous répondez pas sur la question. Parce que le peuple musulman, il est issu de la prédication de Mahomet et donc il devait se rattacher par Mahomet à Ismaël. Or, il n'y a aucune preuve historique de ça. Mais ça, c'est ça. Vous dites. Je dois régéniser la preuve. Mais d'aller-moi une preuve. Il n'y a aucune, je te donne. Il y en a une preuve. Non, une preuve de ce que vous dites. Nous, on a plein de références qui rattachent le prophète Mohamed à Ismaël. Ok, vas-y. Non, nous avons des références. C'est pour ça que je vous ai dit. Mahomet, ça n'en parle pas avant le 9e siècle. Il est inconnu. Même dans le... Je ne sais pas, on parle même dans la doctrina jacobite qui est du 7e siècle. On parle du prophète des arabes qui s'est levé, etc. Il faut quand même... Regardez, j'ai même ramené avec moi la personne qui vous réfute qui s'appelle Michel Orcel. Il a justement écrit des choses en rapportant des textes prouvant que, justement, il y avait... Quel texte, ça m'a dit ? Il y avait dit-moi quelque chose. On ne va pas le dire maintenant parce que ce n'est pas le thème. Non, il faut savoir. Moi, si vous voulez, je vous dis, on fait un thème. C'est juste pour vous dire qu'il y a des auteurs qui les ont contre. Karim, écoute, écoute. Revenons au débat primaire. Alors ? La question arrive. Je vous ai posé trois questions que vous n'avez jamais répondu. Les critères prophétiques annule-t-il Mohamed comme un vrai prophète ? Oui. Donnez-les-moi. Je vous ai donné les critères. Je vous ai dit Jésus et le Messie. Ce n'est pas un argument. Oh, bah. Ça, c'est un argument sur ce site de votre tête et là, vous allez au-dessus. Je te le dis. Je vous en donnerai de l'autre aussi. Un vrai prophète, il n'est pas en contradiction avec ceux qui l'ont précédé. C'est ce que, d'ailleurs, même dit le Coran lorsqu'il dit que Mohamed, je ne suis pas une innovation mais il y a un message. Bah, on me contredit l'enseignement du Christ. Il ne le contredit pas. Eh, là, je ne crois pas la Trinité, par exemple. Ah, mais Jésus n'a jamais la trinité. Ah, bah, c'est un livre l'évangile, mon mieux. Mais je l'ai dit un million de fois l'évangile, mon mieux. Et je ne suis jamais arrivé. Tu n'as pas vu la Trinité là-dedans. Je ne suis jamais arrivé à la Trinité. Tu n'as pas vu la Trinité. Je ne suis jamais l'évangile. Mais là, le problème c'est pas sûr des pouxions par les yeux, c'est pas possible. Mais si vous parlez de Jésus, il faut parler aussi des autres prophètes d'avant, ont-ils prêché la Trinité ? Eh bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, voilà, on a vu que là dans le temple Isaïe, quand il voit le Seigneur dans son temple, les anges, les chapitre 6 au 4ème, sont trois fois, par exemple, Saint, Saint, Saint et le Seigneur. D'accord. Donc Saint, 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 c'est le Mère, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, par exemple. Très bien. Pourquoi ? Si Dieu est unique, est-ce qu'il faut l'acclamer par trois fois la mention de sa sainteté ? Mais ce n'est pas un argument, c'est le Mère. Ah bon, pourquoi ? Mais si tu avais du 7, ça te mettait vous dire quoi alors ? Mais je pourrais dire... Si tu avais du 7, 7 fois, c'est qu'il y a eu 7 personnes ou... Pourquoi vous voyez des personnes dans des mots où il y a marqué Saint, 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 le Seigneur ? Voilà. Unique. Voilà. Unique. Donnez-moi un prophète qui a donné la 13 unité avant. Ça n'existe pas. Mais si ça existe. Revenez s'il vous plaît, M. Pachès, au thème principal. Là, vous déviez sur la divinité de Jésus. Mohamed est-il un vrai prophète ? A-t-il les caractéristiques prophétiques ou non ? Et ensuite, historiquement et bibliquement, où est-ce que la promesse s'est réalisée si ce n'est par Mohamed au 7e siècle avec les sortes de l'islam et les grandes autorités rabbiniques qui le confirment ? La promesse... Donc, il y a Ismaël. Mais ce n'est pas la promesse d'Ismaël qui nous intéresse. Est-ce qu'elle s'est réalisée avec l'arrivée au moment de Mohamed ? Mais tout ce que tu nous dis... Vous êtes d'accord ? Très bien. Donc, le débat est clos. Pourquoi ? Parce que la promesse est donnée par Al-Ismaël d'Isaac, pas d'Ismaël. La première alliance a été faite. Ismaël, il a un lot de consolation. Un lot de consolation. C'est le fils... Ismaël, c'est le fils de l'esclame. Oui, et alors ? Alors, ça veut dire que symboliquement, typologiquement, il est le fruit de la génération charnelle. Il n'a pas... Ça n'a rien à voir. Comment on arrête de ça à rien à voir ? Je vais vous poser d'autres questions. C'est-ce que vous regardez ce ma fille, il y a tout ce genre, doucement, doucement. Donc, Abraham, il a deux fils. C'est pas pour rien. Il a un fils qui est issu de la promesse de Dieu qui est née miraculeusement d'une femme qui était stérile et d'un homme qui avait 90 ans ou 100 ans. Donc, c'est ça, c'est la figure de la vraie descendance d'Abraham qui est le fruit de la foi comme Abraham a eu foi dans ce miracle que Dieu lui a annoncé en vertu de ça. Donc, il a reçu cette génération d'Isaac conçue miraculeusement. Et puis, il a eu la génération qu'il avait même avant Isaac parce qu'il voyait le temps passé, la promesse ne réalise pas et Sarah lui dit il va à Québec l'esclare. Oui, j'ai compris. Bon, et donc, cette descendance-là, elle n'est pas le fruit elle-même d'une promesse, elle est simplement le fruit de l'ordre naturel des choses. Oui, je n'ai aucun problème avec ça. Mais ça n'apprête pas qu'il y a une promesse qui est faite à son emploi. OK, mais cette promesse-là est d'ordre naturelle aussi. Non, elle n'est pas naturelle. C'est pas pour rien que l'Islam veut la conquête territoriale du monde. Et pas autre chose. Un régime temporel, naturel. Monsieur Pagès. Tu l'entends, Karim ? Je ne t'écoute pas. Je fais que ça de vous entendre. Dieu est... Mais par contre, c'est vous qui ne vous écoutez pas depuis tout à l'heure. Je vous ai posé des questions, vous n'y répondez pas. Je ne t'écoute pas. Tu n'écoute pas. Il y a un temps de pouces, là, normalement. Ça fait une heure passée. Déjà. Alors, je vais finir sur ce point-là. Une autre pause, là-dessus. Je finis sur ce point-là. c'est fait à Ismaël d'être une grande nation. Et on voit que ça s'est réalisé, vous m'avez reconnu tout à l'heure, en tout cas, avec Mohamed qui arrive. Vous avez dit ? Ça a paru avec lui. Oui, si tu veux. Oui, d'accord. C'est très, très important votre aveu. Surtout que, ce que je trouve très bizarre, c'est qu'Abraham... Ça te donne intérêt, je dirais. Non ! C'est une heure naturelle. Mais même si c'est pas grave, si c'est d'ordre naturel. Les autres prophètes ont eu aussi des enfants d'ordre naturel. Ça ne vache rien changer. C'est pour ça, nous, on veut autre chose, on veut Dieu. Oui, mais oui, mais je dirais. On veut le voyager des autres, mais pas de ce monde. Regardez, en fait, vous ne lisez pas la Genèse. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, dans la Genèse, on a deux enfants spécifiques qui ont quelque chose de particulier ? Un ange apparaît pour Ismaël, un ange apparaît pour Isaac. Une alliance est faite avec Isaac, une promesse est faite avec Ismaël. Très bien. Une bénédiction. Attendez, une bénédiction est faite à Ismaël, une bénédiction est faite à Isaac. Très bien. Mais qui est la meilleure ? Il n'y a pas de meilleure. Pourquoi ? Non, il y a une première, une deuxième. Pourquoi est-ce que Abraham a ensuite eu six enfants avec Kétoura, une autre femme, même si les Juifs disent que c'est encore Ajar qui est revenu. Pourquoi il n'y a rien de spécial pour ces enfants-là ? Très simple à répondre. Parce qu'il y avait quelque chose de prévu dans le plan de Dieu vis-à-vis de ces deux enfants spécifiques. Bien sûr. Lesquels sont-ils ? De figurer toute l'humanité qui se divise entre ceux qui accueillent le Messie et ceux qui le rejettent. Donc en fait, la promesse qui est faite à Ismaël, donc de le bénir et de faire une grande nation, c'est de rejeter l'alliance d'Isaac. pour ceux qui se rattachent à ça, oui, et qui rejettent l'alliance. Ça, ça sort de votre cerveau, ça n'existe nulle part. Mais non, je ne rejete pas ce que vous dites. Je dis juste, on va faire une pause, je dis juste, je dis juste que vous ne répondez pas à la question. Karine, Karine, sur la promesse. La promesse. Elle est dans de naturel, temporel. Dieu qui bénit Ismaël, parce que c'est le fils d'Abraham, lui promet que humainement parlant, il va jouir de grâce sur la terre. Mais ce n'est pas que je n'intéresse pas, ça. Ça, c'est pas suffisant. Il n'y a pas d'argument de l'écriture. Tu peux faire une pause. Il n'y a pas d'argument des écritures pour améliorer cette chose-là. Mais si, la pause, il n'y a pas de promesse. L'argument, c'est qu'il n'y a pas une promesse faite à Ismaël de le bénir, de rendre lui une grande nation. Bien sûr, elle va la faire. L'alliance, c'est terminé. On passe à une nouvelle alliance. On va en discuter après au prochain épisode. L'alliance a été terminée avec les enfants d'Israël. Donc, nous allons reprendre le débat. Donc, Karine, je te laisse la parole. D'accord, très bien. Donc, je vais faire un résumé de la première partie. En première partie, j'ai demandé, en fait, à M. Guy Pagès de me donner les critères... C'est l'abbé Guy Pagès. L'abbé Guy Pagès. Excusez-moi. L'abbé Guy Pagès de me donner les critères d'un vrai prophète et d'un faux prophète. Vous n'avez jamais réussi à le faire. Il a fallu que je vous l'amène. Deuxièmement, je vous ai demandé où est l'annonce... Enfin, où s'est réalisée la promesse qui a été faite à Ismaël. Vous m'avez répondu oui, quand Mohamed est arrivé et avec l'adresse islamique. C'est ce que vous m'avez dit. Je peux concéder comme ça pour l'argumentation. C'est comme tout à l'heure, c'était une blague et là, je vous le concède. Il faut être sérieux. Donc là, vous m'avez dit. Très bien. Donc maintenant, moi, je vous repose les mêmes questions. Quels sont les critères prophétiques que Mohamed n'a pas remplis et que je vous ai cités tout à l'heure ? Très bien. Alors, c'est tout simple. La parole de Dieu elle-même dit, par exemple, c'est Daniel 9, 26 que lorsque loin viendra, il n'aura pas de successeur. D'accord. Voilà, terminé. Je n'ai pas de problème que celui-ci est en moi. Et ça s'est réalisé. Ça arrête là. Si vous visez Jésus, oui, il n'a pas eu de successeur. Il n'a pas eu de descendant, il n'a rien eu. Eh bien, voilà. Très bien. Mais par contre, ça n'enlève pas la promesse qui a été faite à Ismaël ensuite. Je ne sais pas si vous comprenez en fait le problème. Non, mais attendez. La promesse faite à Ismaël, elle est pour Ismaël, elle n'est pas pour le monde. Oui, mais cette promesse-là, si, comme vous avez concédé, elle arrive et elle se réalise comme les rabbins l'ont fait, donc en fait, chrétien, juif et chrétien, vous êtes d'accord maintenant que Mohamed est en fait celui qui est sorti de cette promesse-là. Alors à ce moment-là, vous avez un problème. Vous avez une personne qui se déclare prophète, qui se réclame de l'alliance abrahamique, qui se réclame de la descendance d'Ismaël. Et vous avez posé les questions tout à l'heure à propos des sources. Si vous allez dans Sahih Boukhari, Sahih Mouslim, vous allez trouver que, en fait, tous les Arabes savaient que leur père était Abraham et Ismaël. Donc on a des sources de ces choses-là. Ça, ça existe depuis à peu près le début de l'art chrétienne. Avant le christianisme, tu ne vois pas d'arabe qui se réfère à Abraham. Oui, c'est très, très faux, en fait. C'est une fausseté. C'est une fausseté. C'est pas faux. Donne-moi les textes et on trouve ça. Je vous ai dit que vous allez dans le Sahih Boukhari, dans le Sahih Mouslim, dans le Sahih Mouslim. Ah, mais ça, c'est musulman, je rigose ou quoi ? Ah non, mais c'est très simple. En fait, voilà, tous les deux points de mesure. Donc un jour où j'accepte la tradition juive, un jour, non, je n'accepte pas. Je prends ma tradition à moi, chrétienne, et puis je rejette la tradition musulmane. Le deux points de mesure est une abomination de l'éternel. T'as dit, il n'y a pas, il n'y en a pas. Alors, admettons même que vous ayez raison. Est-ce que ça empêche qu'il se réclamait quand même d'Abraham et Ismaël ? Non. Est-ce que ça empêche la promesse qui a été réalisée ? Que les rabbins eux-mêmes ont compris les plus grands autorités rabbiniques et vous-même, l'éternel m'a dit, oui, c'est vrai que, bon, c'est vrai, on peut le concéder qu'il y a, avec l'arrivée de Mohamed, un truc bizarre. On voit une grande nation parmi Ismaël. Il prêche le monothéisme pur. Non. Il prêche le monothéisme pur. Non, c'est pas le monothéisme pur. Ensuite, C'est un faux monothéisme. Ce qui est très étrange, en fait, si vous voulez, c'est cette façon de ne pas voir, en fait, l'histoire et ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Si vous mettez deux minutes, la première alliance et ce que je considère est-ce que la dernière alliance via Isaac, via Ismaël. Comme je vous dis, il y a quelque chose de spécial avec ces deux-là. Les six autres enfants d'Abraham n'ont rien eu. Eux, ils ont eu une alliance et une promesse. Il y a un rôle spécial dans le salut de l'humanité qu'il y a ici. Donc, la première alliance, il y a eu un temple qui a été érigé. Il y a eu douze enfants d'Israël qui sont arrivés, douze nations. Vous avez eu, en fait, c'était par Sarah, ensuite, vous avez eu, voilà, Jacob, qui vient d'Isaac, qui vient d'Abraham, etc. On a un lieu de culte, on a un message, on a des prophètes qui sortent de cela, on a des nations. C'est très bizarre, en fait, on a le même parallélisme qui apparaît avec Ismaël. On a un lieu de culte nouveau. Le diable du saint est le nouveau. Puisqu'en fait, le temple a été détruit, l'alliance a été rompue, c'est fini pour eux. Comme vous l'avez dit en introduction. Très bien. On a un nouveau temple, on a un nouveau message qui apparaît, on a une loi qui apparaît. Comme si Jésus n'était pas venu. Attendez, on a eu auparavant 12 enfants d'Ismaël. On a Ismaël Abram. Bien sûr, il a eu 12 enfants d'Ismaël. Non, peut-être pas. C'est ce que disent enfin les jeunes 25. C'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit à l'heure. Ah, mais attendez. Sauf qu'il n'y a pas de... Ah, mais je pense. Le même jeunesse 17-20 dit qu'il aura en fait 12 enfants, 12 princes. Et ça, ils sont passés où ? Ils sont passés en fait en jeunesse 25. Vous vous en rappelez pas ? Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça nous amène ? Ce que je veux vous dire, et avec tout le respect que je vous dois en tant qu'un bégan, vous m'avez dit en tant que prêtre, c'est qu'il faut réviser votre jeunesse. Depuis tout à l'heure, vous ne saviez pas qu'Abraham était un prophète. Vous ne saviez pas qu'Ismaël avait 12 enfants. Et où est-ce que ça s'est réalisé, etc. Arrêtez. C'est ce que vous m'avez vu tout à l'heure. Les anciens ne reposent pas là-dessus. Bien sûr qu'ils sont sains ne reposent pas là-dessus. Mais c'est quand même les choses primaires. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là ? Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a eu un parallélisme identique entre la première alliance des enfants d'Israël et, bizarrement, Ismaël via la promesse. C'est exactement la même chose. Mais quel intérêt de reproduire la même chose ? Sinon, pour copier comme ils font les menteurs, les imposteurs ? Ce n'est pas un copiage. Et si, la même chose, vous me dites vous-même. Non, regardez. Si je vous envoie une lettre, on va prendre un exemple de notre vie. Si je vous envoie une lettre dans votre poste, vous la prenez, vous la rejetez derrière votre dos. Moi, je suis gentil, j'ai de la clémence. Je vous renvoie une lettre. Donc, vous la prenez, je m'en fiche. Au bout d'un moment, je vais me dire, très bien, il ne veut pas accepter mes lettres. Ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à une autre nation. Comme Jésus le dit dans Matthieu 1, verset 43, que les fruits, le royaume de Dieu vous sera retiré et donné à lui à une autre nation. Quelle nation vient après ? Les enfants d'Israël. Les chrétiens ! Les chrétiens ne sont pas une nation. Les chrétiens ont été acceptés par la grâce. Comme, dans l'Ancien Testament, des gens étaient acceptés par la grâce et pas que les enfants d'Israël. Je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas, Jésus, quand il dit aux Juifs le royaume des cieux qui sera enlevé et confié à un peuple qui en fera produit à ses fruits, ce peuple, c'est le peuple des enfants de Dieu qui est né de l'eau et du baptême. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'argument pour le prouver. Ça fait 2000 ans qu'il y a d'arguments. Alors, ça, c'est ce que le christianisme dit, mais le problème, le problème, c'est que... Pourquoi ne pas le croire ? Pourquoi ne pas le croire ? On revient à la base. Vous êtes incrédules, c'est tout ? Non. Vous avez devant vous l'histoire et vous ne la voulez pas. Vous voulez avoir une autre histoire. Mais justement, l'histoire, je suis en train de vous la raconter, vous avez du mal à la comprendre. Si vous niez les faits eux-mêmes à dire que l'Église n'existe pas, vous ne l'avez pas dit ça. Ben si, ça agresse. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous, en fait, vous me parlez d'histoire mais vous omettez l'aspect historique totale. Nous avons une première alliance. Alliance brisée lorsqu'il y a eu Jésus. Mais pas brisée, elle accomplie. Elle est brisée. Complètement. Pourquoi ? Elle accomplie. Non. C'est pas ce que dit Jésus dans la parabole des vignerons. C'est pas ce que dit Jésus dans la parabole des vignerons. C'est le... C'est le... L'image que je vous donnais avec le postier de tout à l'heure qui vient, qui vous donne une lettre et que vous la prenez et vous la rejettez. Si, je vous ai envoyé des prophètes. Des messagers. Vous en avez chassé certains. Vous en avez tué d'autres dont vous n'avez pas accepté de donner les fruits qui étaient demandés. On est d'accord ? Très bien. Ensuite, il sera envoyé le Fils. Très bien. Le Fils, il est rejeté hors de la ville. On est d'accord ? C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Ensuite, qu'est-ce que dit Jésus ? Très bien. Donc, les fruits vous sont retirés après la mort de ce Fils. C'est après. Et il sera donné à une autre nation. Quelle nation apparaît entre la vie de Jésus et le 7ème siècle, il n'y a rien qui s'est passé. N'est-ce pas ? C'est pas une question de rien qui s'est passé. Ah ben alors, mais c'est pas ce qu'il y a eu là, pas l'instant. Mais vous avez les questions qui sont apparues. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'au 7ème siècle, il était nécessaire de faire autre chose ? C'est nécessaire parce qu'il y a eu une déviation du mot de l'église. Quelle déviation ? À quel moment il parlait tout à l'heure ? À quel moment de Trinité ? À quel moment ? Depuis le début ? Depuis le début ? Depuis le début. Qu'est-ce qu'il fallait au 7ème siècle ? Alors, je vais vous poser une question inverse. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que des prophètes, enfin des peuples péchés, il a fallu attendre des siècles ? Par exemple, je vous donne un exemple. La mise en esclavage des enfants d'Israël sous Pharaon. Ils sont restés combien de temps ? 100 prophètes. 430 ans. On est d'accord ou pas ? Alors ? Donc vous avez 4 siècles. Très bien. Ensuite, il y a Moïse qui vient. Donc entre Joseph et Moïse, il n'y a pas eu de prophète. 430 années. C'est quel rapport ? Le rapport, il est ce que vous venez de dire. Mais lorsqu'il n'y a rien passé, il y a eu des siècles de toute différence. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au départ, Dieu, il a peu à peu façonné son peuple. Oui, je me prends l'impression. Dans la Genèse, que vous pensez connaître si bien, comme vous voyez, Dieu, il a plusieurs noms et même des noms pluriels. Oui. Parce que le peuple élu au départ, il fait partie de la culture ambiante et son Dieu, il le comprend à partir de sa culture qui est polythéiste. Donc même le nom de Dieu va prendre des formes différentes. Et c'est peu à peu que cette connaissance de Dieu va s'affiner jusqu'à ce que le Messie vienne. À partir de là, la première alliance est accomplie et on passe à cette alliance avec le monde entier. Donc ça, c'est passé avec l'Église. D'accord. Je ne vois pas pourquoi vous voudriez appliquer le même schéma antécédent à l'Église. car si on est arrivé dans les derniers temps, il n'est plus question ensuite, quand on a Dieu, d'espérer autre chose. D'accord. Parce que vous partez d'un postulat qui est que en fait, Jésus, c'est Dieu et on n'a plus besoin de rien. Bravo. Très bien. Sauf que si vous vous êtes... Moi, c'est une question. Si vous vous êtes égaré. Je vous suis égaré. Non, si. Vous voyez ? Tout est le mauvais esprit. Ah non, pas du tout. Si vous vous êtes égaré entre l'enseignement... D'où est-ce qu'il déduit cette idée, vous voyez ? Justement. Mais c'est un peu de me prouver que... Je voulais demander des questions jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous... Je ne veux pas ressentir de ça. Vous avez accepté de reconnaître qu'avec Jésus, pour nous, chrétiens, nous avons Dieu, qu'on ne peut pas avoir plus que Dieu et que donc, il n'y en a aucune raison de postuler la nécessité d'une autre alliance qui serait celle avec Ismaël et donc le peuple musulman. D'accord ? Alors, pour la fonder, vous imaginez que nous, chrétiens, on aurait été infidèles comme les Juifs dans l'Ancien Testament, d'où la nécessité pour Dieu de venir susciter l'Islam. C'était son plan de la Genèse. C'était son plan de la Genèse. Écoutez-moi bien. Si vous faites ça, ça veut dire que vous niez le fait qu'avec Jésus c'est accompli les Écritures. Non, pas du tout. Mais si c'est accompli, c'est accompli ! Ah non ! Si vous me dites que les Écritures vous parlaient du Messie, je vous dis Amen ! Et ça fait quoi le Messie pour vous ? Mais justement, on a une divergence. Je vous pose la question. Depuis quand est-ce que les Juifs disent que le Messie est Dieu ? Je vous pose la question. Non, je vous pose la question. C'est le Sauveur ! C'est le Sauveur ! Non, non, non ! Les Juifs ont-ils une conception d'un Messie Dieu ? Ou non ? Écoutez, dans la Genèse, pardon, dans la Genèse, dans les prophètes, quand le Messie naît d'une Vierge, quand il fait des miracles, quand il offre sa vie en expiation des péchés du monde entier, quand il ressuscite, aucun homme ne veut faire ça. D'accord, très bien. Donc, on voit que Jésus ne fait pas un homme comme les autres. Là, ce qu'on fait, c'est de la théologie. Non, mais je suis sûr de vous montrer... Doucement, car il fait honnête. Je vous demandais... Non, non, non. Vous me demandais de vous donner les signes que de l'Ancien Testament, Dieu a donné pour connaître le Messie. Je vous les donne. C'est pas ce que j'ai dit. Ah non ? Ma question, elle est très simple. Je la répète. Comme ça, vous le tournerez. Oh là là ! De... Dites-moi, si les Juifs croient que le Messie est Dieu. Ils sont libres de croire ou pas croire. Mais c'est gravissime ce que vous me dites. Pourquoi ? Parce que l'Éternel lui-même, si c'est Jésus pour vous, dit qu'ils ont la connaissance du vrai Dieu. Mais ils peuvent la rejeter. On n'est pas obligé de la reconnaissance. Mais, attendez. S'ils ont avec eux la connaissance du vrai Dieu, comment vous voulez-t-il, vous voulez-vous... Enfin, comment est-ce que vous voulez... Maintenant, ils ne savent pas. Ah ben non, en fait, on ne sait pas. Depuis 1500 ans. Bien sûr. Donc, depuis 1500 ans, ils ne savent pas que le Messie va être Dieu. Depuis 1500 ans, ils ne savent pas qui est Dieu. Vous vous rendez compte de la gravité de vos propos vis-à-vis du judaïsme ? Mais parce que vous, vous connaissez Dieu, vous ? Moi, je ne connais pas Dieu. Ah ben non ! Moi, je prends Dieu vis-à-vis de ce qu'il dit dans sa parole. Ben pas comme ça, non ? Ben si. D'ailleurs, je vais revenir sur les questions que je vous ai posées puisqu'en fait, tant que vous ne m'y aurez pas répondu, on n'aura pas avancé. Donc, pour l'instant, je résume. Vous ne m'aurez pas répondu Non, est-ce que Mohamed contredit un critère prophétique établi dans Deutéronome 13 et 18 ? Jésus dit qu'on connaît un vrai prophète à ses fruits. Vous connaissez des faux prophètes ? Oui. Alors, oui. Aucun nard de bon ne donne des ronces et des épines. Oui. Alors, Mahomet vient mettre la haine dans le monde. Sourate 60, verset 4. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. D'accord. Et voilà. Donc, la haine est enseignée par Mahomet. Pas moi qui le dit. Ok. Non, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est pas grave. C'est très grave. C'est pas ça. Ce qui me fait rire, c'est que vous ne répondez pas à la question. Moi, je ne voulais pas le courant d'arrivée. Non, si vous voulez qu'on fasse un débat Vous avez des yeux pour ne pas voir. Si vous voulez qu'on fasse un débat sur la haine en islam et la haine dans le christianisme judaïsme. La haine, en fait, des effruits de violences, de haine. Donnez-moi les fruits que Mohamed a fait. Mais écoutez, aller assassiner des prisonniers comme la tribu des Juifs des Banu Kouraïsa. Oui. C'est digne de l'homme, ça ? Non, c'est vrai. Bon. Et donc ? Comment ça peut-être qu'il vient de Dieu après Jésus qui enseigne à aimer ses ennemis et donc, à part la tribu des Banu pour les gens vous avez trois choses. Par exemple, la polygamie dans le courant lui-même, Allah, il crée l'homme et un homme et une femme. Oui, c'est vrai. Donc, si l'islam était, comme il le prétend, le rétablissement de la religion originelle, il ne pourrait pas justifier, légaliser la polygamie car ce ne répond pas à l'origine. Mais la polygamie, elle est bien ou elle n'est pas bien ? C'est une contradiction avec la nature de l'amour. Mais donc, c'est un péché, donc ? Exactement. D'accord, d'accord. Donc, c'est un péché. Très bien. Il y a d'autres fruits ? Il y a d'autres fruits ? Matthieu et Matthieu 19, 6, c'est que Dieu a uni et que l'homme ne sait pas ça. Si on s'unit à quelqu'un pour se donner à cette personne, on peut se donner qu'il y a une personne. Sinon, on se prête. L'amour, ce n'est pas se prêter, c'est se donner. Après, il y a fait un homme et une femme. Il n'y a pas fait un homme, quatre femmes. D'accord, moi, 15 femmes pour Mahomet. D'accord. Et, est-ce que, est-ce que, comme ça, voilà, là, on avance, je trouve. Est-ce que vous avez d'autres fruits mauvais que Mohamed a fait ? Oh, ben, c'est innombrable. Mais est-ce que vous en avez par exemple, rejeter la foi chrétienne ? Oui, d'accord, d'accord. Donc, la violence. Par exemple, proposer comme paradis des jouissances sensuelles, c'est indigne d'un Dieu qui est esprit. Oui, je comprends. D'accord. Et, autre chose ? Par exemple, demander la mort de celui qui rejette la foi musulmane, par exemple, sur les apostas. C'est ça sur les apostas. Oui, d'accord. Ou bien, persécuter ce qu'ils veulent pas les associationnistes, comme on les appelle, n'est-ce pas ? Vous avez parlé de la polygamie, etc. Donc, dans ce que Mohamed il y a eu plein de femmes. Donc, ça aussi, ça prend aussi le cas de Haïcha. C'est un bon modèle. C'était un bon modèle. C'était un bon modèle. C'était un bon modèle. C'était ça. Décoré une gamine de neuf ans, ça, c'est une bonne prophète, il faut faire ça. Ça, c'est clair. C'est vrai. Après Jésus qui était chaste et pur, comme sa mère qui était vierge, vraiment, c'est un progrès pour l'humanité, l'Islam. On s'en réjouit. Très bien. Je vous ai laissé en fait parler un petit peu pour qu'on puisse en fait maintenant faire un échange différent. Je vais... Vous avez pris trois minutes. Si je peux avoir trois minutes pour répondre à ce qui vient d'être dit ? Très bien. Sans interférence, s'il vous plaît, M. Bajès, si c'est possible. Allons-y. Alors, très bien. Donc, on va reprendre. Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 21 ne parle pas des faux prophètes. Ça parle des faux prophètes. Oui, c'est le terme qui est employé. Mais le verset 15, on le connecte au contexte qui est le verset 21 à 22 où en fait, il s'agit des gens de chez vous pour comment on le sait. Très simple. Au jour du jugement, Jésus dit bien. C'est le même passage. Jésus dit bien. Ceux qui viendront et qui nous diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom ? Pourtant, il leur dira quoi ? Je ne vous ai pas connus. Vous qui pratiquez l'iniquité. Le faux prophète, c'est eux. C'est-à-dire que ces gens-là, si vous prenez les commentaires chrétiens, ça vient du christianisme. Qu'est-ce qu'on me dit cela ? Je ne demandais pas l'interférence, l'autre si vous voulez, si vous voulez répondre. Premier point. Deuxièmement, vous m'avez cité en fait le cas de la polygamie des Banu Kouraïda, du cas de Raïcha, du cas de l'Apostat, etc. On va revenir là-dessus. Très bien. Donc, vous m'avez dit que c'est un faux prophète pour ces choses-là. Et vous m'avez dit que la polygamie est un péché. Très bien. Alors, je vais vous poser une question très simple. Jésus est au paradis. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 8, versets 8 à 9 ? Il dit quoi ? Il dit qu'au paradis, au royaume de Dieu, sont Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes. D'accord ? Donc, ils sont au paradis avec Jésus. Très bien. Est-ce que vous me dites en fait que la polygamie est un péché ? Donc, sur ces trois personnes, Abraham et Jacob étaient polygames. Voilà. Donc, Jésus avait une table de polygames au paradis avec lui. Repentis. Ah, une repentie. Très bien. D'accord. Il faudra me trouver, par contre, l'argument de nos prouvants qui sont repentis. Tout à fait. Deuxièmement, vous m'avez parlé du cas de la polygamie en elle-même. Donc, la polygamie, c'est un péché, etc. Très bien. Mais le problème, c'est que vous allez en contradiction avec les prophètes. Quasiment, la plupart des prophètes étaient polygames. Et vous avez dit que c'était un péché. Oui. Stop. Maintenant, qu'est-ce que Jésus enseigne dans Exode chapitre 21 à propos d'avoir deux femmes. 21, 10, oui. Jésus qui est l'éternel dit qu'on peut avoir deux femmes. C'est une loi. Très bien. Donc, vous dites que c'est un péché. Moi, j'ai Jésus qui dit le contraire puisque c'est l'éternel. On va voir. On y reviendra. Très bien. Ensuite, est-ce que c'est un critère prophétique défini par Dieu ? Vous m'avez dit c'est un faux prophète sur cette question-là. Deutéronome 13 et 18 ne fait jamais d'un polygame un faux prophète sinon vous disqualifiez tous les prophètes qui ont été polygames. Ce sont des faux prophètes que vous venez de rentrer dans les créances. Premier point. Deuxièmement, Aïcha. Aïcha. Il me reste encore une minute. Aïcha. Vous avez parlé d'Aïcha que nos sources, il faut que vous compreniez que chez nous, il y a divergence sur la question de savoir si elle avait vraiment cet âge-là. Évidemment. Non, je vous le dis comme ça. Donc, vous avez utilisé notre tradition pour parler de cela. Je vais parler par contre de la tradition des Juifs à propos de l'âge de certaines personnes. Donc, Jésus qui est toujours assis à sa table a toujours Abraham, Isaac, Jacob avec lui et les autres prophètes. Quel était l'âge de Jacob puisqu'il est en dernier ? Jacob, lorsqu'il a épousé Rachel, selon quoi ? La tradition des Juifs. Si vous acceptez la tradition islam pour dire qu'elle avait 9 ans, puisque ce n'est pas dans le Coran, vous êtes obligés d'accepter la tradition des Juifs. Il avait 84 ans et il a consommé, c'est bien consommé le mariage quand elle avait fini ses 12 ans. Consommé ! Ce sont des pédophiles. Ensuite, Jacob avait une autre épouse. Il y en avait 4. Il avait Zilpha. Zilpha avait le même âge que Rachel, selon la tradition des Juifs. Donc, 12 ans. Fin 12 ans. Ensuite, on voit que selon vous, selon vos critères, Jacob est un grand pédophile quand même. Bon, il y a 9 ans. Enfin, bon, bref, 12 ans, 9 ans, pas grand chose. Surtout que chez nous, il y a des divergences. Mais chez eux, il n'y a pas de divergences sur l'âge de Rachel. Nous, chez nous, il y a des divergences. Évidemment. Non, mais je vous le dis, c'est juste pour votre... Parce qu'en fait, vous prenez un côté, mais vous ne le prenez pas. Le deux poids deux mesures est une abomination devant l'éternel, mon cher Pages. Mon cher Pages. Écoutez-moi. On va continuer. Donc, il a imité l'exemple de son père, Isaac, qui s'est marié à 40 ans avec Rebecca. Quel âge avait Rebecca ? C'est pas dans la Bible. Ah, mais c'est... Par contre, Rachid, que vous avez cité tout à l'heure, il dit qu'elle avait 3 ans. Le même Rachid que vous avez utilisé tout à l'heure. Rachid. Rachid, Oui. Ah, là, vous ne vous en foutez de Rachid. C'était comme argument. Non, 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 attendez. Je termine ma phrase. Non, c'est juste une phrase. Non, c'est 3 minutes. Non, c'était 5 minutes. Que tu avais mis ? Je termine, en fait, juste ma phrase. Donc, elle avait 3 ans et elle a eu la consommation lorsqu'elle avait 13 ans. Donc, en fait, Rebecca, Rachid et Zilpha ont été, pas selon Rachid, selon tous les rabbins. C'est des choses claires connues. Ça existe dans le CD Rollam qui est la plus grande chronique du deuxième siècle. Elle avait 3 ans. Moi, ce que je veux dire, c'est que Jésus avait une table de pédophiles au réuni avec lui et de polygames dans son royaume. Repentis. Repentis. Donnez-moi la source. Parfaitis, si vous pouvez répondre. Mais ce n'est pas un critère prophétique. Voilà. Alors, vous pouvez me dire que le critère de la fausse prophétie donné par Jésus s'applique aux gens de chez nous. Vous vous rappelez, vous avez commencé par ça. Allô ? Je n'ai pas compris, en fait. Vous avez commencé par dire que le critère que donnait Jésus des faux prophètes qui portent de mauvais fruits. Oui, je suis d'accord. Vous vous rappelez. Ça vient de chez nous. Je vous rappelle que les musulmans se font gloire de faire rien d'autre que de reprendre la tradition qui était donnée à l'origine et qui est donc aussi celle des chrétiens. La preuve d'année c'est que dans le Coran lui-même il se réfère à Jésus bien plus souvent que comme on le disait que Mahomet et que même les musulmans se disent les meilleurs que les vrais chrétiens. Donc l'argument qu'on m'avait repoussé quand on m'amène vous pouvez l'appliquer à vous-même. Non, pas du tout parce que moi je vous ai dit que le passage concerne votre communauté. Jésus le dit. Mais vous n'êtes qu'une communauté qui est celle des croyants. On ne peut pas prendre un passage où Jésus parle des chrétiens qui vont venir les faux prophètes et être parmi les chrétiens. Mais c'est marqué dans le passage suivant. Mais vous-même vous allez arriver aujourd'hui au jugement devant Dieu en disant Seigneur n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé que nous avons... Je ne vais jamais arriver au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Mais vous le Seigneur c'est Jésus. Mais non, non, non. On va faire une différenciation. Vous l'avez bien. Là ce sont des prophètes qui ont fait des choses au nom de Jésus et Jésus fallait lui-même les choses au nom de Dieu. On a... En fait si vous voulez si il faisait les choses il disait à son nom de toi. Ou quand il dit je suis la résurrection et la vie ou la vérité il ne dit pas Dieu il dit moi je suis. Oui mais vous ne comprenez pas les autres passages où il dit que chaque fois tu m'as exaucé Jean chapitre 1, verset 43, 44 c'est très simple. Vous m'avez tout... Père tu m'as toujours exaucé. Oui. Parce que ça veut dire que vous ignorez quelque chose de fondamental sans quoi on ne peut pas comprendre l'Évangile c'est que Jésus il a deux natures. Il est vrai Dieu et vrai homme. Selon votre interpretation. Ça n'existe pas dans les... Alors pas suite, ça n'existe pas dans le texte. Je ne vous ai parlé pas. Bien sûr. S'il est né d'une vie, ce n'est pas pour rien. D'accord. Il n'est pas qu'il n'a pas commencé à exister en tant qu'homme comme tous les hommes à partir de l'union d'un homme et d'une femme Oui. Mais par un miracle de Dieu à savoir qu'il avait simplement besoin de recevoir la nature humaine D'accord. Pour être un homme. D'accord. Vous savez que son être existe déjà et qu'il a conservé la nature divine qu'il ne peut pas ne pas avoir étant Dieu. D'ailleurs le Coran lui-même dit que Jésus c'est la parole de Dieu et que tout a été fait par la parole de Dieu. D'accord. Et donc si tout a été fait par la parole de Dieu que Jésus la parole de Dieu c'est-à-dire que Jésus lui-même n'a été pas personne. D'accord. Donc Jésus est Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'est écrit par personne. On fera un débat sur la divinité du Jésus. Alors que ce n'est pas le cas. Je continue. Dans les gens de chez vous vous pouvez le retourner contre vous-même. Parce que vous-même vous dites être des vrais chrétiens. Depuis quand un musulman dit que je suis un vrai chrétien ? Je ne sais pas si. et les forums et tout en vous avouer. Ensuite. c'est la chargée du Jésus. C'est pas un temps de parole. C'est pas un temps de parole. Moi je vous ai dit c'est un vrai chrétien. Je vous ai dit c'est une personne qui est apostasé de l'histoire. Pour la polygamie ? Donc Abraham était polygame. J'ai comité les polygames. D'accord. Mais vous avez oublié ça ne sert à rien de parler avec vous si vous oubliez les arguments que je vous ai donné. Je vous ai rappelé que Dieu il a peu à peu élevé la conscience morale et spirituelle de ce peuple qu'il a façonné à travers les prophètes jusqu'à la venue du Messie et que dans ce peuple-là comme dans tous les peuples il y avait tout un tas de péchés qui étaient plus ou moins tolérés avec le temps et juste dans l'espérance que ça passe. On ne va pas du jour au lendemain donner à... C'était les péchés. Évidemment. D'accord. Très bien. Alors d'où c'est moi. C'était un péché mais c'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer une société ni même la vie de quelqu'un. Dieu ne s'impose pas. Il a fait peu à peu en espérant que les hommes vont coopérer par l'accueil de sa parole et de sa grâce pour sortir du domaine du péché et entrer dans le domaine de la grâce. Donc on comprend bien que Dieu petit à petit il va faire passer même les prophètes même les patriarches d'un état d'imperfection à un état de perfection. Aujourd'hui la situation est différente. Vous ne pouvez pas légitimer la polygamie aujourd'hui parce qu'elle a été pratiquée par Abraham parce que depuis il y a eu le Christ qui nous a donné un enseignement et un témoignage qui met fin à cette période de l'histoire de l'humanité qui était vouée à l'ignorance et au péché. Si aujourd'hui vous agissez comme avant Jésus c'est comme Jésus n'était pas besoin de venir. Donc vous rejetez le Christ. Vous êtes donc des antichrists. Voilà ce que je vais vous dire. D'accord. Alors moi je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Très bien. Donc vous me dites que ce sont des péchés. D'accord. Très bien. Donc les prophètes comme David comme Abraham comme Jacob Moïse ils ont tous péché en faisant la polygamie. Très bien. Mais j'ai un problème avec cela. Parce qu'en fait comme je vous l'ai dit vous ne m'avez pas répondu c'est que Jésus lui-même permet la polygamie comme loi. Exode chapitre 21 C10. D'accord. Attendez. Non. 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 Je vous donne quelques secondes. Dans l'évangile Jésus dit aux Juifs il est écrit dans votre loi. Oui. Autant Jésus c'est lui-même en tant que Dieu qui a donné la loi qu'on fait à travers les heures 613 précètes et etc. quelque chose que Jésus ne reconnaissait pas. Il dit il était écrit dans votre loi. Comment vous pouvez en même temps penser que Jésus a donné les dix commandements et qu'il puisse ensuite venir dire cette loi n'est pas la mienne. Sinon parce que la parole de Dieu est reçue à travers des hommes qui sont imparfaits qui la transcrivent à travers ce qu'ils sont avec leur culture leur mentalité leurs défauts et c'est pour ça que même l'écriture apprend littéralement et qu'il faut pouvoir grâce à l'esprit de Dieu comprendre ce que Dieu voulait dire et c'est donc l'imperfection des prophètes qui postulait la nécessité de la venue du Messie qui lui parce qu'il aurait une humanité sainte sans péché pourrait recevoir la parole de Dieu de façon parfaite et la transmettre de façon parfaite l'interprétation de Jésus elle est contre l'interprétation des rabbins et des pharisiens sur les chocs qui eux recevaient la parole de Dieu à travers leur propre péché et donc la transcrivait de façon pécheresse c'est pour ça que dans la loi il y a effectivement des choses qui ne sont pas acceptables mais pour comprendre dans quel est le vrai sens de la loi il faut que Dieu nous le dise et c'est ce que Jésus a fait étant la parole de Dieu il peut nous donner en tant qu'homme la vraie interprétation sans le Messie la créature ne va pas être accomplie vous comprenez ce que je dis ? j'ai bien compris parfait c'était très bien expliqué merci donc selon vous on va reprendre selon vous la loi était imparfaite c'est ce qu'on m'avait dit d'accord ? psaume 19.10 dit que la loi est parfaite donc là on a une contradiction entre la parole et ce que vous dites deuxièmement exode chapitre 21 verset 10 c'est Jésus qui l'a révélé comme loi qu'on peut avoir deux femmes c'est une loi qui s'applique je vous dis que cette parole de Dieu a été reçue à travers l'humanité des prophètes qui ont transmis ce qu'ils ont compris de la parole de Dieu d'accord mais c'est pas d'accord vous pouvez me lire est-ce que vous pouvez me lire exode 21 et 10 et me dire comment vous vous le comprenez d'accord j'aimerais bien en fait comprendre comment vous comprenez l'exode chapitre 21 verset 10 et donc pendant ce temps-là on va revenir sur ce que vous avez dit donc ça me permet de chercher d'accord très bien je peux pas tout faire en même temps 21-10 vous avez pas trouvé une voix encore s'il prend pour lui-même une autre femme il ne diminuera pas la nourriture le vêtement ni les droits conjugaux de la première d'accord très bien donc là on a Jésus qui permet en fait d'avoir une deuxième femme doucement doucement il dit pas il dit pas qu'il reprend une deuxième femme il dit s'il prend pour lui-même une autre femme ça veut dire quoi ça veut dire que le seigneur dans la situation actuelle tu peux pas changer les hommes sont capables de ne pas recevoir la parole de Dieu c'est ce qu'ils ont fait ils ont rejeté les prophètes éventuels donc la parole de Dieu pour qu'elle puisse à travers le temps perdurer il fallait que les hommes aient un intérêt à la recevoir et à pouvoir la transmettre à leur club donc là qu'est-ce que dit le seigneur donc il prend la situation il y a des hommes qui traient une nouvelle femme et qui évidemment sont tentés sinon ils ne prenaient pas la deuxième femme de traiter mieux la nouvelle femme que l'ancienne et donc le bon Dieu tout simplement il se contente de dire écoutez ne diminuez pas la nourriture de la première quelque part ils appellent être juste mais dans l'injustice mais il ne peut pas faire autrement ça peut être légitime la polygamie est-ce que je peux reprendre mon temps de parler est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Jésus a donc bien permis la polygamie je vous dis encore une fois que cette parole de Dieu elle est donnée dans ce passage là il a permis si vous voulez voilà donc Jésus a permis la polygamie et c'était un péché donc vous venez de dire que Jésus a permis un péché il permet un péché évidemment mais quelle est cette conception de Dieu ça ne veut pas dire qu'il le demande si Dieu ne permettait pas le péché il n'est pas de péché dans le monde c'est dans sa loi mais c'est dans sa loi c'est une ordonnance qu'il donne et vous croyez que le Seigneur il ne voit pas ce qui se passe il le laisse faire ça veut dire qu'il le permet moi je voulais juste savoir comme vous l'avez dit Jésus permet un péché et il permet une polygamie pas de soucis et en plus à sa table au paradis bizarrement il n'y a pas de polygames avec lui on revient on continue sur ce que vous avez dit vous avez parlé des banou à propos du prophète qui les a tués égorgés il les a égorgés c'est vrai en tout cas selon nos sources à nous il y a plusieurs chiffres qui ont été avancés et le meilleur et le plus authentique chiffre c'est 40 comme le soleil il y a un désert non c'est pas ça c'est à dire que vu que vous ne connaissez pas la science des traditions vous ne pouvez pas authentifier un texte lorsqu'il est dit par exemple 900 600 400 c'est rapporté par des personnes qui sont considérées comme menteurs chez nous ah bon donc est-ce que vous acceptez le fait qu'on ait des traditions que nous nous rejettions oui même le cran lui-même se rejette d'accord très bien parce que si vous n'acceptez pas le fait que les traditions qui sont chez nous peuvent être fausses et qu'on les rejette nous-mêmes alors à ce moment-là est-ce que vous vous acceptez le fait que Jésus a été un meurtrier et il a été selon vos propres sources dites-moi je vais vous apprendre quelque chose c'est très bien vous savez que quand il était petit Jésus il tue plein de personnes et il tue même des enfants et tu n'es personne bien sûr c'est rapporté dans quoi ? dans les évangiles dit apocryphe oh ben alors comme vous n'allez pas chercher François aussi voilà ben ce que je voulais vous amener c'était à ça c'est-à-dire que vous vous avez vos critères pour authentifier un récit nous avons les nôtres et si vous rejetez notre façon de rejeter les fausses traditions alors en ce moment-là moi je ne tiens pas compte de vos critères et je vous dis que les évangiles apocryphe sont bons et donc vous avez un Jésus vous faites leur tri je vous fais de toute façon ah non pas du tout moi les évangiles vous étiez crétiens si vous acceptez pas du tout ce que je vais vous dire c'est qu'on a chacun des critères d'authentification les bannons qureïza le chiffre le plus authentique c'est 40 personnes qui ont été fait tuer et non pas ce que vous avez voulu faire tout à l'heure dans les radis de Bukhari c'est pas ça c'est très bien je vous explique donnez-moi un chiffre dans le Sahel Bukhari ça n'existe pas ah ben on va voir ça c'est un défi ça n'existe pas monsieur Fages on trouve ça que dans ce qu'on appelle les livres d'histoire ok dans les surahs mais attendez si ça c'est un faux prophète parce qu'il a fait égorger 40 personnes et lui est un faux prophète parce qu'il a fait égorger 450 prophètes comment ça va être quand même comment ça il faut vous le dire c'est un faux prophète avant Jésus après Jésus c'est avant Jésus mais avant Jésus ou pas et lui c'est pas avant Jésus vous voyez vous comptez pas pour Jésus pour vous vous avez rejeté le Christ c'est comme j'étais pas venu vous comprenez pas la chose vous me dites vous me dites que ça c'est la tête personnelle vous vous donnez vous d'accord très bien vous me dites que Mohamed est un faux prophète parce qu'il a tué 40 personnes en les faisant égorger vous me dites parce qu'il a été polygame c'est un faux prophète il a épousé une fille jeune c'est un faux prophète il y a eu les apostas tués c'est un faux prophète tous vos prophètes ce sont des fruits mauvais tous vos prophètes les ont accomplis selon la loi dit vous n'avez pas Jésus non 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 ça marche pas c'est faux ça marche si Jésus est Dieu c'est lui qui a donné sa loi donc il l'avait avec eux cette loi encore une fois elle a été reçue par des hommes elle n'est pas tombée du ciel comme le Coran vous êtes en train de rejeter tous les prophètes de l'ancien il faut les comprendre à travers l'esprit que Jésus nous a donné vous ne savez pas pour rien que Jésus a donné une interprétation qui était différente on ne comprend pas mais non monsieur Pagès calmons-nous nous ne comprenez monsieur l'avait pas Jésus excusez-moi nous ne comprenons pas Jésus avec tous les anciens prophètes ils avaient pendant 1200 1300 ans une loi à accomplir qui venait de ce Jésus selon vous cette loi là lorsqu'il la pratiquait ils ont tué les apostas ils faisaient des guerres il y avait des captives il y avait des putains la polygamie vous me dites que tout cela est un péché c'est la loi qui leur donne mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez et vous dites que ce sont Mohamed un faux prophète sous ces conditions là ils sont donc tous des faux prophètes vous me dire Moïse un faux prophète David un faux prophète c'est avant Jésus tout ça c'est ordonné à la venue de Jésus ça n'a deux sens qu'en préparation de la venue de Jésus ça ne sert à rien ça sert à rien ça sert à rien que Moïse annonce la venue d'un autre prophète que les prophètes annoncent la venue du Messie si tout doit rester comme ils l'ontent tout l'entendre c'est des prophètes pêcheurs vous m'avez dit et oui c'est pêcheur mais pourquoi Jésus est venu pour les pêcheurs moi ce que je veux comprendre c'est pourquoi par exemple le Nouveau Testament hébreu par exemple le chapitre 11 dit à repos de Nouveau Testament chapitre 11 c'est quoi le Nouveau Testament hébreu je vous ai dit chapitre 11 Nouveau Testament hébreu chapitre 11 vous dit que Jephthé Samson Barak et c'est David Samuel les prophètes ont conquis les royaumes par la foi c'est une foi qui est parfaite ah très bien ils sont bénis au verset 39 par Dieu comment chapitre 11 verset 39 Dieu les a bûts bien sûr en fonction qu'ils ont conquis et qu'ils ont défendu en fait le peuple d'Israël vis-à-vis des gens qui les a taqués très bien c'est pas un peu ché c'est pas un peu ché les gens ils sont glorifiés vous savez quoi le Nouveau Testament vient de glorifier qui donc des terroristes non c'était avant Jésus oui très bien mais il y a une glorification d'un terroriste Samson Samson était un terroriste le premier acte de martyr c'est Samson qui l'a fait c'est pour ça que Jésus dit votre loi vous êtes d'accord ou pas est-ce que le Nouveau Testament hébreu valide l'acte de Samson qui était lequel selon Jésus chapitre 14 il valide la fidélité de cet homme qui a voulu servir Dieu et qui a combattu par la foi c'est ce que le texte dit très bien et qu'est-ce qu'il a fait donnez-moi la différence s'il vous plaît entre ce qu'a fait Ben Laden si c'est vraiment eux qui ont détruit deux tours et trois mille morts Samson a détruit les piliers d'Anafusus et a fait trois mille morts en attentat suicidé puisqu'il est tombé la mort dans cet acte-là restez sans Jésus et Allah lui-même condamnera parce qu'il vous a dit dans Sourate 3 verset 57 ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés pas ceux qui suivent en fait d'un d'autre je vais résumer non c'est pas la seule non je sens que vous voulez arrêter je vais résumer vite Philippe ça sera rien non c'est une bise de confiance alors en guise de conclusion il me reste 5 minutes il reste 5 minutes ça va en guise de conclusion je dirais monsieur Pagès que vous n'avez pas répondu aux critères prophétiques vous êtes sourd de Théronome 13 de Théronome 18 ce qui est sourd non laisse moi c'est ma conclusion c'est ma conclusion t'as fait pour vous non mais vous l'avez dit vous l'avez déjà fait pas non je l'ai pas préparé sinon c'est par rapport à votre discours je résume donc vous m'avez dit que les prophètes avaient péché en appliquant la loi de Dieu regardez bien ce que dit un roi chapitre 15 verset 5 aujourd'hui c'est péché de faire ça vous avez dit que c'était péché parce qu'à l'époque ce n'était pas des péchés donc il y a une évolution c'était un conseil un péché pour les gamiciens un péché l'autre c'est pour vous parler de l'épître aux hébreux et c'est Paul dit bien que la loi a été donnée en vue du péché pour sanctionner le péché tant qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de péché comme c'est ma congé quand il n'y a pas de loi il n'y a pas de péché donc moi je n'y suis pas vous ferez votre conclusion après si vous voulez on fait chacun une conclusion comme ça c'est fini je vous disais que un roi chapitre 15 verset 5 vous réfute totalement il est dit que David n'a jamais péché contre l'éternel si ce n'est une fois avec Uri stop ça veut dire que tout ce qu'il a accompli comme combat les un million de morts qu'il a fait selon deux chroniques selon deux chroniques chapitre ou un chronique un des deux chapitre 14 verset 9 à 13 où il est dit qu'il y a eu un million de morts fait par l'armée de David et David ce n'était pas un péché selon qui un roi chapitre 15 verset 5 David n'a jamais péché monsieur Pagès sauf une seule fois le fait qu'il ait fait tuer des gens assassiner des gens ce n'est pas un péché qu'il ait pris plusieurs femmes ce n'est pas un péché contrairement à tout ce que vous avez dit il était polygame ce n'est pas un péché pour l'éternel qui le dit l'éternel un roi chapitre 15 verset 5 monsieur Pagès vous allez totalement contre l'écriture non non je finis ma conclusion vous n'avez pas répondu aux critères prophétiques vous n'avez pas répondu historiquement et bibliquement à l'annonce qui a été faite à Ismaël sauf que vous avez reconnu que c'est arrivé avec Mohammed et la nation islamique oui c'est ce que vous avez dit vous avez dit oui je vous le concède avec Mohammed il y a quelque chose de nouveau la même chose non non c'est énorme vous venez d'accepter comme les Juifs il n'a rien de nouveau que la promesse faite à Ismaël en Genèse 17-20 se réalise avec Mohammed mais il n'y a rien de nouveau il faut la même chose très bien et alors donc ici je n'ai vu aucune aucun argument pour que Mohammed n'est pas un faux prophète parce que vous ne voulez pas le voir mais non vous avez accusé tout par contre tous vos prophètes à vous d'être des faux prophètes voilà ce que je peux dire pas du tout à l'époque ils ont reçu et à l'époque voilà vous connaissez pas l'histoire je vous dis je connais peut-être pas l'histoire mais en tout cas l'histoire vous a prouvé que Mohammed arrive au 7ème siècle et qu'il est la promesse la promesse le faux prophète qui a lancé Jésus donc l'annonce qui a été faite par l'éternel qui a béni Ismaël et l'antéchrist en Genèse 17-20 doucement on ne peut pas s'approprier doucement vous vous appropriez cette promesse faite à Ismaël en disant qu'elle est faite à l'islam c'est vous qu'elle dit mais non vous m'avez reconnu tout à l'heure et eux-mêmes le disent les rats je vous le conseille pour votre raisonnement pour que vous puissiez avancer vous avez pas dit que pour autant je ne sais pas ce n'est pas une concession écoutez-moi en tout cas maintenant je vous le dis il n'y a aucune raison d'assimiler la promesse qui est faite à Ismaël avec l'islam parce que devenir une grande nation il y a des nations qui sont pacifiques il y a des nations qui sont grandes et qui sont chrétiennes donc il n'y a aucune possibilité d'assimiler cette prophétie avec l'islam d'accord ok donc au final la promesse s'est réalisée en Mohamed Mohamed ne dérange aucun faux prophète mais non c'est la finale c'est la conclusion monsieur Pagès vous n'avez pas répondu à tout et vous avez reconnu que tous les prophètes sont des faux prophètes et que la loi amène au péché si on l'applique voilà votre raisonnement alors que 1 roi 15 5 vous dit le contraire qu'il n'y a pas de péché on s'arrête là j'ai fini j'avais fait très bien alors pour terminer et merci en tout cas pour le le diable comment c'est ça et bien il n'y a pas en fait de de moyens de s'entendre si vous vous reconnaissez pas le Messie comme étant comme étant celui que les juifs attendent en tant que sauveur mais pas en tant que Dieu il n'y a pas d'autre Dieu que celui que Dieu il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu c'est pas un homme qui peut nous sauver donc si on attend le Messie qui est né d'une vierge qui est au ciel qui est dans le jugement il est plus qu'un homme il est homme et Dieu voilà c'est tout c'est très bien cinq secondes et c'est terminé merci à vous pour le débat merci c'est une bonne discussion c'est un plaisir bon ben voilà 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 c'est un plaisir